Alors bonjour à tous ! Bonjour ! Alors merci d'être là, d'entrer là, vous faire 3 heures de sécu pour attaquer Devox, vous êtes courageux. Mais nous on est très contents, parce qu'on va avoir 3 heures, donc on va pouvoir bien prendre le temps de vous expliquer qui cloque dans les détails. Moi je suis souvent très frustré quand je fais des tools in action, 30 minutes, j'ai juste le temps d'effleurer les notions. Là, on va avoir le temps. Donc on va vous faire une petite overview de toutes les principales fonctionnalités, il va y avoir pas mal de démos. Si vous avez des questions, vu qu'on a 3 heures, posez-la dès que vous voulez la poser, on ne va pas rassembler les questions à la fin, donc si vous avez une question, levez la main, essayez de demander un micro, sinon on répétera la question. Et puis voilà, on va se présenter. Donc je me présente, après je vous laisserai vous présenter. Donc je suis Sébastien Blanc, je travaille pour Adatch, je suis dans l'équipe KeyClock depuis un an et demi maintenant. Et vous avez mon handle Twitter, si vous voulez suivre mes trolls. Bonjour, je m'appelle Lilian Benoit, je suis dans une société de service à Bordeaux. Ok, moi je m'appelle Thomas Reclou, j'habite à Lille, je m'occupe du Stijog avec toute l'équipe. Je suis développeur tout terrain, on va dire. Développeur tout terrain. DTT. Ok, c'est là pour passer ? Ok, bon ben on va commencer sur... On va commencer avec une image un peu pour vous mettre en... Pourquoi déléguer sa sécurité ? Alors, il y a deux raisons principales. Une qui est d'ordre pratique et une autre qui a plus à faire avec la sécurité elle-même. Donc, là c'est juste une petite image pour vous montrer comment Kim délègue sa sécurité à elle. Je crois qu'il a été viré depuis ce garde du corps. C'est un Allemand, il a un nom de famille très marrant d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Si vous cherchez, je crois que je ne peux pas le dire devant la caméra. Bon. Pourquoi déléguer sa sécurité ? Donc, si vous le faites vous-même, si vous faites votre sécurité vous-même, et je sais que ça ne vous lie pas à la sécurité, mais il y aura un moment dans votre projet que vous devrez implémenter un flot d'authentification, que vous devrez gérer vos utilisateurs. Donc, vous n'avez pas le choix. À un moment, il va falloir le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Je m'attendais à qu'il soit après le slide, mais ce n'est pas grave. Non, 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 ça va aller. Alors, la première raison qu'on veut déléguer sa sécurité, c'est par souci d'économie d'échelle. Pourquoi ? Parce que quand on va le faire soi-même, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire ses écrans de login. Derrière, il va falloir qu'on implémente tout le flow. qu'on gère les mots de passe, comment on les stocke, les mots de passe. J'ai une bonne petite anecdote là-dessus, à vous raconter là-dessus après. Ça, c'est qu'une partie. Gestion des nouveaux utilisateurs. Alors là, chaque fois que vous aurez un nouvel utilisateur, il va falloir que vous ré-implémentiez ces registration forms de ouf, que vous voulez sûrement du captcha et tout. Et ça, une fois que vous l'avez fait, et que vous mettez votre appli en prod, vous commencez une nouvelle appli, et devinez quoi ? Il va falloir recommencer à faire tout ça. Hum ? Tu fais des copier-coller ? Tu fais des copier-coller ? Alors, ça c'est la première étape, tu fais du copier-coller. Après, tu es un petit peu plus malin. Tu vas peut-être, si tu fais de l'angular, tu vas créer tes directives de login. Côté backend, tu vas créer peut-être quelques jars qui font tout ça. Mais bon, chaque fois que tu vas mettre à jour, il faut que tu mettes à jour toutes tes directives dans toutes tes applis. Il faut que tu mettes à jour tous tes jars. Alors, c'est pas tenable. Donc, il va y avoir peut-être un moment où tu vas te dire toi-même, mais je pourrais peut-être centraliser tout ça dans un seul endroit. Je vais créer mon propre serveur d'authentification, et il va gérer tout ça pour moi, et toutes mes applis vont pouvoir se plugger dessus. Là, on est déjà sur la bonne voie. Mais là encore, il y a un problème. Et oui, même si vous pensez que vous êtes très très bon, vous allez vous planter. Ça, je peux vous le dire déjà, vous aurez peut-être géré quelques cas, mais vous allez vous planter. Même les plus grands se font avoir. Et c'est génial, il y a deux semaines, il s'est passé un truc sur Twitter, je me suis régalé, et il n'y a pas mieux pour illustrer mon propos. En fait, il y a... Je ne sais pas si vous l'avez suivi sur... En fait, il y a commencé à y avoir un échange sur Twitter entre le customer service de T-Mobile Austria et un utilisateur. Il y avait un problème de mot de passe, je ne sais pas trop bien, ça discute. Et puis, à un moment, T-Mobile dit, « Oui, mais de toute façon, notre service client, il voit les quatre premiers caractères de votre mot de passe. » Et là, ils ont fait « Pardon ? » Ça veut dire que vous ne faites pas de hachage de mot de passe. Et ça commençait à discuter, et le committee manager de T-Mobile Austria était très, très arrogant. Et un des tweets emblématiques de cet échange qu'il y a eu, c'est « What if our security is amazingly good ? » Alors là, c'était un appel au hack. Il y a eu ce tweet-là, je crois que moins d'une heure après. Ça, c'est une pop-up sur le site de T-Mobile Austria. Les mecs, ils ont exploité Inify et XSS, et il a calé le tweet dedans. Donc, c'était énorme. Donc, il y a eu toutes les questions là-dessus, et on s'est rendu compte qu'ils ne faisaient pas de hachage de leur mot de passe. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Ils se sont pris d'autres attaques après dans la journée, et tout, ça a été la folie. Donc, eux, manifestement, ils n'utilisent pas KeyClock. D'ailleurs, je leur ai proposé, je fais discuter avec nous, on a un beau produit à vous proposer. On fait du hachage de mot de passe et tout. Notre truc est amazingly good même. Alors, c'est pour ça qu'on doit confier ça à quelqu'un, qui a une solution déjà toute faite, qui, elle, saura gérer tous ses cas. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous présenter KeyClock. Et ça, c'est ma petite image que je vous montre toujours pour donner un peu la big picture de KeyClock. Je bois un petit coup et je vous présente ça. Je vais un peu trop vite, non ? Non, ça va. Alors, un concept très important dans KeyClock, c'est les RILM. Alors, le RILM. C'est très dur pour les Français de dire ce mot. Moi, je préfère parler de territoire. À KeyClock, on donne un territoire qui va sécuriser. Donc, on imagine qu'ici, on a notre territoire. Au nord, on a JEE Land. Il n'y a plus personne qui veut aller là-bas. On ne sait pas trop pourquoi. Par contre, là, c'est the place to be. Angular Land. Là, tout le monde, c'est la station balnéaire. Tout le monde veut y aller. On a Microservices Land. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Et bien sûr, on a les rois du monde au milieu, notre JS Land. Et nous, on arrive avec notre petit bateau, là. Tout, 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 tout. On navigue vers Angular Land. Donc, vraiment, je navigue sur mon navigateur, sur mon browser, et je vais sur mon appli Angular Land. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai contrôle des douanes. Et ils font, monsieur Sébastien Blanc, vous n'êtes pas authentifié. S'il vous plaît, retournez sur l'île de KeyClock. C'est cette petite île-là. Pour vous authentifier. Et après, vous pourrez revenir sur l'île pour visiter toutes ces villes. Donc, je m'authentifie. Comment ça se passe ? Donc, KeyClock nous présente un écran de login. Donc là, on n'est plus sur notre appli, on est sur KeyClock. On rentre ses credentials, et si tout est bien, on a un tampon. Ce tampon, il va nous en parler un peu plus par la suite, ce que c'est exactement. Et on peut retourner sur l'île et visiter toutes ces villes fabuleuses. Donc, KeyClock, c'est comme ça que ça marche, en gros. Et maintenant, on va doucement rentrer dans les détails, parce qu'on a quand même trois heures. Donc, c'est à toi. Je te laisse au milieu. Oui. Bon, c'est parti pour la session un peu hardcore de la session. On va vous parler normes et protocoles. Donc, KeyClock, on va vous montrer des trucs qui fonctionnent bien, sortis de la boîte en utilisant des composants fournis par l'outil. Mais tout ça, en fait, n'a pas été, repose pas sur des bases spécifiques à KeyClock. KeyClock tire partie de protocoles existants et normés. Et c'est très, très intéressant en termes de sécurité, parce qu'on sait que quand on invente des choses en sécurité, souvent, il y a des trous dedans. Et donc là, en implémentant des spécifications publiques, on se protège des trous de sécurité. Et aussi, on a une interopérabilité avec d'autres composants du marché en termes de sécurité. Donc, on va vous détailler avec Lilian les différentes normes implémentées par KeyClock. Donc, d'abord, le protocole, enfin, l'ensemble de spécifications dont on va beaucoup vous parler aujourd'hui, c'est OpenID Connect 1.0. Donc, c'est à différencier d'OpenID. Il y a eu OpenID 1 et OpenID 2 qui avaient à peu près le même rôle, c'est-à-dire de faire de l'authentification, mais qui n'étaient pas construits sur la même architecture. Donc, en termes de features, ça se ressemble. Il y a des concepts similaires, mais vous verrez après qu'OpenID a surtout à voir avec OAuth 2. C'est pour ça que je vais beaucoup vous parler d' OAuth 2. Donc, ça a été développé par une fondation, la OpenID Foundation. Il y a tout un ensemble de specs, mais la spec principale en 1.0 a été validée en novembre 2014. Donc, c'est quelque chose d'assez récent et qui a été construit en ayant en tête les applications qu'on développe aujourd'hui. Donc, des applications web server-side, des single pages, des applis mobiles, des microservices, etc. Donc, la spec n'a pas besoin d'être tordue et adaptée pour tous ces différents cas d'utilisation. Ils sont intégrés. Donc, la définition d'OpenID Connect, c'est de dire que c'est une surcouche. Alors, ils disent simple. Au-dessus de OAuth 2, pour faire de la gestion d'identité. Donc, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi on n'utilise pas simplement OAuth 2. Et donc, on va regarder ce que c'est que OAuth 2. Donc, OAuth 2, son but initial, c'était dans une relation à... Enfin, dans une relation... Dans une architecture à trois parties, j'ai un utilisateur qui a des données sur un service en ligne. et il veut autoriser une application à accéder à ces données. Par exemple, j'autorise... Si je développe une appli sur le CheatJug, j'autorise... Moi, en tant qu'utilisateur, j'autorise CheatJug à appeler GitHub en mon nom pour aller voir mes repos, mes commits, même mes données privées, etc. OAuth est basé sur ce système-là. et il a été popularisé avec les... les API des grands Internet, Twitter, Facebook, Google, etc. Puisqu'en fait, le but, c'est le même qu'en termes de sécurité, en tant que... Si je suis à la place de GitHub et que je veux qu'une application tierce puisse accéder à mes données, ça, je veux. Mais je ne veux pas que l'utilisateur saisisse son mot de passe dans un... dans l'application tierce. son mot de passe, il ne doit le donner qu'à GitHub. Donc, tout le système est basé là-dessus. Donc, si je suis un développeur d'applications, la première chose que je vais faire, je vais déclarer mon application chez... chez GitHub. Donc, il y a une chose intéressante, c'est la notion callback URL qui est ici. On en reparlera plus tard. Donc, je déclare un nom, une home page et cette callback URL. En échange, GitHub me fournit un couple client ID, client secret. Et en fait, ce qui va se passer, si je suis utilisateur du site stijug, je veux lier mon compte GitHub avec mon compte stijug, je vais sur une URL spécifique. Donc, on imagine qu'il y a un lien dans mon application qui me dirige vers cette adresse. Ce que va faire mon serveur, mon travail en tant que développeur d'une application web qui fait de l'eau de deux avec GitHub, c'est de le rediriger vers GitHub, sur une URL prédéfinie. Donc, cette URL, elle est documentée par GitHub. et je dois fournir mon client ID, l'URL à laquelle je veux que l'utilisateur soit renvoyé une fois que le processus d'authentification et d'autorisation sera complété, et des paramètres supplémentaires que je ne vais pas détailler là. Pour marquer cette URL, elle doit être exactement celle qu'on a déclarée sur l'écran d'avant. Donc, à ce moment-là, je m'identifie si je ne le suis pas déjà auprès de GitHub. GitHub me dit, attention, est-ce que tu veux autoriser l'application stijug à accéder à ton compte, et notamment à tes données personnelles et tes repositories privées et publiques. Donc là, je lui dis oui, je lui donne mon consentement, ça s'appelle comme ça. Et là, enfin, enfin pas enfin, c'est pas encore fini. Github me redirige vers l'URL de callback qu'on avait déclaré précédemment, accompagné d'un code. Ce code, mon application, en appelant Github, va pouvoir l'échanger contre un access token. Donc le code est là, et l'access token est là. Et enfin, mon application, stijug.org, va pouvoir réutiliser ce token pour appeler l'API de Github, et par exemple, obtenir des informations sur mes données personnelles. Donc là, on a, on a, je vous ai montré par l'exemple un grant, tout le workflow, ça s'appelle un grant, qui s'appelle authorization code. Il y en a plusieurs dans OAuth, celui-là est le plus commun. Le plus commun. Il y a une petite image dont je n'ai pas la propriété, j'ai oublié de mettre le nom, je rajouterai, qui résume un peu tout le workflow. Donc, en tant que propriétaire des données sur Github, je dis à mon client, tiens, je voudrais aller sur Github. Il y a tout un mécanisme, j'interagis moi directement avec le serveur d'identité de Github pour à la fin obtenir un code. Donc, la spécification ne décrit pas du tout ce qui se passe sur le serveur d'identité. Est-ce qu'il m'identifie sur la base d'un mot de passe, sur la base de, est-ce que derrière il utilise un annuaire, est-ce que tout ça est de la responsabilité du serveur d'autorisation. Je récupère ce code, ce code je l'échange contre un token et ensuite je peux appeler l'API. Donc ça c'est le fonctionnement de base d'O2 et comme OpenID Connect se base dessus, quand on veut comprendre comment ça fonctionne, c'est important de comprendre d'O2. Donc, c'est génial, ça fonctionne très bien, mais alors pourquoi on a besoin de quelque chose en plus ? Alors j'ai mis, c'est pas un SSO, mais c'est aussi pas un système de gestion d'identité. Mon serveur, je t'y jogue, pour savoir qui était l'utilisateur. En fait, lui, on lui file qu'un token bearer, vous avez vu, il est pas joli là, c'est juste un identifiant. Cet identifiant ne porte aucune information. Pour savoir qui est mon utilisateur, j'ai dû appeler une API chez GitHub. Cette API là, elle est pas normalisée par O2. Elle est spécifique à GitHub. Donc si je fais de l'O2 avec Google, avec Twitter, avec GitHub, je dois toujours implémenter un appel différent. Donc là, on commence à sortir de l'aspect. Donc c'est ce que j'avais été là, l'API pour avoir des informations sur l'utilisateur est pas standard. Bien entendu, les retours de ces API sont pas standards non plus. Il y a également un souci quand on est dans un contexte de, on peut dire de service ou de microservice, mais si mon point d'entrée, shijug.org, en fait, il délègue à d'autres services, et que chacun de ces services veut savoir quel est l'utilisateur, ils vont tous devoir appeler l'API de GitHub pour savoir qui je suis à partir du token. Donc on voit qu'il y a un problème de scalabilité. Si un appel sur le front de shijug délègue à 4-5 services, à chaque fois, je vais rajouter à la latence de 4-5 appels chez mon fournisseur d'identité. Alors, souvent fonctionnellement, c'est celui-là qui pique en premier, c'est qu'il n'y a pas de manière centralisée dans le protocole pour que si je me délogue de chez GitHub, ça me délogue de chez shijug.org, qui est une fonctionnalité dont on a besoin en tant qu'utilisateur, si on est sur un ordinateur qu'on ne maîtrise pas, et aussi en termes de gestion d'autorisation dans une entreprise, si on ferme le compte de quelqu'un, il faut qu'il, dans un délai court, il n'ait plus accès à ses applications. Donc tout ça n'est pas géré par O2, ça veut dire que si je base mon authentification sur O2, je dois faire du spécifique. Donc c'est là que d'autres technologies sont mises en œuvre. Donc une autre technologie qui va être associée à O2, ce sont les JSON Web Token, je crois qu'il faut dire Jot. Jot. Donc c'est un format qui est assez simple, il y a un header, un payload et une signature. Chacun de ces fragments est encodé en base 64 et ils sont séparés par des points. Donc le header en base 64, point la payload en base 64, point la signature en base 64. Donc vous voyez un token ici, à gauche. Celui-là est très court pour faire un joli exemple, mais il peut être plus long. Donc la partie rouge, c'est le header. Donc c'est du JSON qu'on voit à droite, qui est encodé en base 64, violet est le body, ou payload, et en bleu la signature. Donc le... Qu'est-ce que j'ai mis ? Non. Le JSON Web Token, ça permet, c'est une manière standardisée, d'encoder des données qui sont signées par un tiers. Donc ça veut dire que je peux signer... Si en mécanisme de signature, j'utilise un mécanisme de clé publique et clé privée, je fais confiance à quelqu'un, je connais sa clé publique, il peut signer un token, moi je vérifie avec sa clé publique, je peux être sûr que c'est lui qui l'a signé, je peux faire confiance aux données. Il faut faire attention, les données qui sont dans un jout, elles sont accessibles à tout le monde. C'est juste une vérification de l'intégrité des données, mais c'est pas de la cryptographie. Les données ne sont pas chiffrées. Enfin, c'est de la cryptographie, mais elles ne sont pas chiffrées. Donc tout ce que vous mettez dans un token jout est potentiellement accessible par tout le monde. Donc on va mettre des données non confidentielles dedans. Donc OpenIDConnect, en fait, invente un concept d'ID token, dont je parlerai juste après. Vous l'avez deviné, ce token, il est en jout. Et avec un assemblage de plein de spécifications, mais surtout, à mon sens, O2 plus l'ID token en jout, on a OpenIDConnect. Il y a d'autres protocoles, d'autres specs, pardon, qui sont mises en œuvre pour former un tout. Le système de découverte des certificats est implémenté par ces trois spécifications. Donc pour que chaque client puisse savoir quelle est la clé publique du signataire. Vous avez vu tout à l'heure qu'on, quand, dans l'exemple de GitHub, je devais connaître à l'avance le endpoint d'autorisation. Il y a deux, trois endpoints comme ça dans le protocole O2, qui sont à la discrétion de l'implémentation. Donc dans OpenIDConnect, ils ont mis une spécification en plus pour faire du discovery. Chaque provider OpenIDConnect doit implémenter une URL connue d'avance. Ils appellent ça well-known. Et du coup, dans cette URL, il y a un format qui décrit toutes les URLs de votre système. Et elle s'ajoute à la spécification d'autres spécifications pour faire du logout. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes en final, mais elles ont le mérite d'exister. Et donc il y en a deux, au moins. Une qui passe par le browser et une qui passe par les serveurs. L'idToken, c'est donc un token Jout qui est fourni en complément de l'access token, avec des noms d'attributs normalisés. Donc vous voyez que tout à l'heure, en fait, je devais appeler une API, un format spécifique à mon provider GitHub. Là, je vais recevoir, je n'ai pas besoin d'appeler, je le reçois avec la requête. Je reçois un token qui a un format dont les attributs principaux sont normés. Ce qui fait que je peux changer de provider sans changer mon implémentation. Bon, il y a des trucs standards, ils ne sont pas tous obligatoires, l'un de là. Je crois que tu en parles un peu après, des premiers. Oui, dans les adapts. Donc c'est du JSON, tout simple, il n'y a pas de typage fort, c'est très simple à interpréter. Donc en fait, du coup, là on le voit, c'est un exemple, je crois que je l'ai fait avec Google. L'access token n'est pas un token Jout, ça reste un token bearer qui est opaque pour mon application. Je dois juste le fournir à Google quand j'appelle Google. Par contre, j'ai obtenu en parallèle un ID token qui est au format Jout. Donc on le reconnaît vite quand il commence par EY. C'est le début de la payload du JSON qu'on connaît en base 64. Bref. Le protocole de discovery dont je vous parlais. Donc ça, c'est l'URL de mon fournisseur openID connect. Et si je rajoute .wellknown.openID configuration, j'ai un format JSON qui lui aussi est normé par l'aspect de discovery, qui notamment documente par exemple le endpoint que je devais connaître tout à l'heure, puis d'autres, les URL des certificats, etc. Je vais vous montrer. Ah bah, ça commence bien. Voilà, c'était celle-là. Donc Google est un provider openID connect. Et vous voyez que le document existe. Et certaines entrées qui sont, qui ressemblent à celles que j'avais mis de keyclock dans la présentation. Et tout à l'heure, je vous parlais des certificats, des normes JWK, etc. Ça se concrétise ici, où il y a des ID de clés. Et ça, c'est un, l'ensemble, c'est un encodage des clés publiques du certificat. Ce qui va me permettre de vérifier que le token a bien été émis par Google. Donc tout ça est normé et vous retrouverez donc la même chose chez Google et chez Keyclock. Et chez les autres qui font de l'openID comme il faut. Il y a sur le site de l'openID foundation, il y a une liste de provider openID connect certifié. Donc si vous voulez choisir un fournisseur, vérifiez qu'il est dans la liste. Et s'il n'y est pas, pourquoi il n'y est pas. Voilà, voilà. Donc ça, je vous l'ai déjà montré en live. C'est les certificats. Il y a un autre concept intéressant, qui est présent dans OAuth 2, et qui est bien utilisé aussi dans OpenID Connect. C'est la notion de refresh token. Donc au début, moi je ne comprenais pas, mais pourquoi est-ce que, c'est quoi ce concept de refresh token ? Ça me sert, un refresh token, à avoir un nouveau access token. Mais alors pourquoi on ne donne pas simplement un access token qui dure plus longtemps ? Et en fait, ça vient de deux besoins qui s'opposent en général. On veut que l'utilisateur ait une session avec le SSO qui soit très longue. Par exemple, je ne sais pas si Google, quelle est la durée maximum de la session d'authentification, mais ça va être un an, très très long. Par contre, on veut que si les deux droits sont révoqués, ça soit appliqué très très vite. Donc c'est deux besoins qui s'opposent un peu. Et en fait, la bonne pratique, c'est d'avoir des access token et ID token qui ont une durée de vie très courte, de l'ordre de 5 ou 10 minutes, et d'avoir un refresh token à durée de vie très longue. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai demandé à mon fournisseur d'identité d'y rafraîchi, fournis-moi un nouveau token, il va pouvoir vérifier que mon compte est toujours valable et j'ai toujours les mêmes autorisations. Donc mes autorisations seront vérifiées de manière transparente, sans que j'ai une interaction, très souvent. Et c'est à ça que sert un refresh token. Voilà, voilà. Bon là, c'était la partie amusante. Je préviens, maintenant on passe dans le dur. Donc là, c'est effectivement la partie un peu moins amusante, en tout cas un peu plus délicate, moins tendance, on va dire. Il y a effectivement le SAML. Donc l'objectif de SAML, ça reste un protocole ouvert pour les échanges, et on reste sur de l'authentification et autorisation. Donc c'est bien quelque chose qui, dès le départ, quand les personnes ont conçu le protocole, ils ont bien pensé à les deux versants de la sécurité, de pouvoir authentifier la personne, de pouvoir retrouver des informations d'identité, et quelles sont les opérations, les autorisations, et quelles ressources ils ont à l'accès. Donc au niveau SAML, vous avez sûrement reconnu le AML, qui veut dire Security Insertion Market Language. Donc derrière, ça veut dire qu'on va se retrouver effectivement avec du XML, donc effectivement beaucoup moins tendance à l'heure actuelle que le JSON qu'on a. Mais en revanche, le protocole est beaucoup plus vieux, puisque plus vieux et beaucoup plus mature par rapport à OpenID, puisque les premières versions sont en novembre 2002, et la dernière, qui est la version 2, est en mars 2005, ce qui nous fait 13 ans maintenant de ce côté-là. Et donc, il montre que le protocole est stable et mature, et énormément utilisé au niveau de l'entreprise. Derrière le SAML, on va retrouver le consortium Oasis, qui est effectivement pas mal de spécifications, de specs dans le monde du XML. Alors, sur la partie SAML, va dissocier en réalité deux rôles particuliers. On va avoir le SP, qui est le Service Provider, c'est-à-dire que c'est la personne qui a besoin de fournir un service, et donc au-delà de fournir un service, elle aura besoin d'avoir l'identité de l'utilisateur. Et en revanche, on aura le deuxième item, qui est un IDP, qui est un Identity Provider, et c'est lui qui va s'occuper de fournir l'identité associée. Donc l'identité et les autorisations qui sont associées. Donc là, un petit schéma qu'on peut avoir au niveau protocole. Alors, ça peut être assez classique, en disant, je vais avoir l'utilisateur qui va aller sur le service, donc l'utilisateur qui va d'abord sur le service SP, en haut à droite, et à ce moment-là, si la personne n'est pas authentifiée, va se retrouver à être redirigée vers le fournisseur d'identité. La personne va devoir s'identifier, comme on l'avait évoqué précédemment, et par rapport à ça, va pouvoir revenir sur le service provider qui est associé. Donc il y a des échanges d'informations qu'on va avoir. Le point particulier, ce qui change par rapport à OpenID, c'est notamment qu'entre le IDP et l'ESP, il doit avoir une relation de confiance qui est associée et qui se retrouve entre les termes. C'est-à-dire que le service provider doit notamment faire confiance au provider d'identité pour s'assurer en disant, oui, j'ai confiance en l'identité de ce provider, donc je suis par rapport, je vais pouvoir accepter les informations que je peux avoir. Donc déjà, c'est quelque chose qui change par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment avec OpenID de ce côté-là. Autre point qui va effectivement changer, c'est qu'au niveau de l'utilisateur, lorsque l'utilisateur va revenir sur le service provider, c'est le service provider qui va faire ensuite une requête sur l'identité provider pour s'assurer de savoir si l'information l'utilisateur escompté effectivement c'est bien lui et pouvoir récupérer l'identité et les autorisations qui sont associées. Donc on voit qu'il y a une relation quand même forte sur l'identité provider et le service provider en tant que tel. Sur les avantages qu'on a au niveau de la SAML, c'est qu'on a par défaut du web SSO qu'on va avoir, on va avoir une autorisation basée sur les attributs, c'est-à-dire qu'effectivement le service provider, lorsqu'il va vérifier l'identité de la personne, une fois que l'utilisateur est identifié auprès de l'identité provider, il est rediré vers le service escompté avec des informations, ce qu'on appelle un fameux ticket au niveau de la SAML, et ce ticket, le service provider, doit le valider auprès du fournisseur d'identité pour 1 savoir s'il est valide et effectivement récupérer son identité. Et quand il récupère les informations pour savoir si le ticket est valide, il a l'identité et les autorisations qui sont associées qu'on va pouvoir retrouver. On peut aussi faire au niveau de la SAML la partie fédération d'identité, et un autre point, c'est effectivement que le SAML est beaucoup plus large et pas uniquement limité à HTTP, par rapport au niveau de OpenID où on est vraiment très adhérent sur le fonctionnement. Au niveau des concepts qu'on va avoir au niveau de la SAML, il y en a 4, alors je ne vais pas forcément rentrer plus dans le détail, parce que pour décourcer la partie théorique, voir plutôt les aspects pratiques. Alors le premier point, assertion, alors au début ça fait un peu bizarre en disant mais assertion, alors en réalité c'est qu'un chose très simple, c'est tout simplement le message. Voilà, c'est-à-dire que dans tous les messages, qui est véhiculé entre l'utilisateur, le service provider et l'identité, il y a des assertions en format XML qui va être véhiculé, et ces messages-là s'appellent des assertions. Donc ensuite, au niveau des assertions, ils vont mettre en place différentes... Alors là, est-ce qu'il y a un exemple d'assertion ? Alors effectivement, on reconnaît bien la patte de XML avec des balises ouvrantes, balises fermantes, beaucoup plus strictes qu'on peut avoir et là j'ai effectivement écourté la partie messages, sinon ça ne rentrerait pas dans le slide. Voilà, donc ça c'était la partie assertion et sinon après les autres aspects qu'on va pouvoir retrouver, c'est les protocoles, c'est de savoir comment c'est mis en œuvre, l'enregistrement et les profils correspondent plus particulièrement au cas d'usage. Alors sur le cas d'usage, ça va être justement sur la phase, comment on gère une phase d'authentification. Quand je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on se connecte sur l'application, pour XML, ça correspond à un scénario. Donc le profil correspond à un scénario d'usage. On a le profil de connexion, on va avoir des profils pour pouvoir gérer la déconnexion. C'est le point que Thomas a évoqué tout à l'heure. C'est des profils et des scénarios qui existent au niveau de la SAML qui permettent effectivement de dire, si je me déconnecte au niveau d'un service provider, ça va permettre de pouvoir me déconnecter sur l'ensemble si je le souhaite. Donc il y a toute une série de profils qui existent et qui sont à la disposition au niveau de la SAML. Alors le point avant qu'on mascule, c'est effectivement ce qu'on pourrait se retrouver, c'est le choix entre au niveau OpenID et SAML. C'est-à-dire que sur une application OpenID, on va se retrouver plus sur une logique au niveau application web, et au niveau de la SAML, ça sera plus une utilisation par rapport à une existence, une application existante et qu'on va pouvoir vouloir communiquer avec elle et pas l'exclure. C'est à moi. Ok, merci. Bon, on peut faire double. Ok, merci. Donc là, vous avez vu la présentation des protocoles et donc bien sûr qu'ils cloquent les supports, sinon vous ne les aurez pas à présenter. On va rentrer un peu plus dans le concret maintenant. Juste avant d'attaquer la super démo, je vais vous expliquer un peu comment KeyClock s'installe, ce que c'est en fait. Alors KeyClock, en fait, c'est un Wildfly. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Wildfly, c'est un serveur d'application qu'on a plus ou moins déshabillé et qu'on a rajouté une sorte de couche pour les fonctionnalités de KeyClock. Mais bon, a priori, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais c'est juste pour information. Comment vous pouvez installer KeyClock ? Vous êtes tous des devs ici, donc vous allez bien sûr cloner le repo KeyClock et le builder vous-même. C'est facile. MVN clean install, c'est tout. Et ça marche. Si vous avez la flemme, vous pouvez aller sur le site de KeyClock et là vous pouvez télécharger les distrips déjà toutes faites, des points zip, des points tard. Vous dézippez, vous démarrez, vous êtes prêts à utiliser KeyClock. On va le voir dans quelques instants. Bien sûr, on a des images Docker parce qu'on est cool. La persistance. Alors, en fait, on a du hibernate vous derrière en interne. Donc, en persistance, vous mettez plus ou moins ce que vous voulez. Nous, on supporte officiellement du Postgres, du MySQL. On avait du Mongo. On l'a enlevé. Tu m'étonnes. Pardon. Je rigole. On peut faire du clustering. En gros, vu qu'on est basé sur du Wifly, on utilise le clustering offert par Wifly. Et dernièrement, on a rajouté du support pour faire du cross data center. Donc, si on a des data centers éloignés géographiquement, différentes instances de KeyClock peuvent continuer à travailler ensemble. Donc, je crois que maintenant, ça va être à toi de nous faire l'effet Wouh. Je vais là ? Oui. Ah oui, comme ça, je peux prendre de l'eau. Ok, c'est parti. On va enfin voir un peu de la bête. Je crois que je retrouve mes petits. Je ne faisais plus. Je crois que j'ai oublié de nettoyer celui d'avant. C'était les tests juste avant de commencer. Donc là, tu vas effacer le KeyClock qu'on avait et tu vas dézipper un. En fait, je l'avais fait. Donc, dans le répertoire products, j'ai téléchargé des produits qu'on va utiliser, histoire de ne pas être embêté par le Wifi. Mais, promis juré, c'est des trucs sortis de la boîte. On n'a rien fait de spécial. Donc, le premier truc, la première chose qu'on va faire pour installer KeyClock, donc on a choisi d'utiliser la distribution TAR pour être dans le mode le plus simple, mais ça fonctionne également très, très bien en Docker. Il y a aussi une version démon qui existe et qui est téléchargeable sur le site de KeyClock qui permet de vous avoir l'installation et avec des exemples fournis à l'emploi. Donc, c'est fait et vous allez voir, pour lancer le serveur, c'est hyper compliqué, il faut lancer ce shell. Là, tu dois chanter le temps. C'est là que je devais chanter. Oui. Donc, premier démarrage. Donc là, on n'utilise pas de base de données externalisées. Par défaut, on utilise une base Java H2. Qui est embedded dans Wildfly. Au début, il doit créer les tables, etc. Et donc, c'est fait. Ça explique que ça a émis le temps démoniaque de 10 secondes. Pour un premier boot. Et donc, on a fini l'install de KeyClock. C'était la fin du chapitre. Je te laisse faire ou... Ouais, je peux. Vas-y. Ok. Donc là, vu que c'est la première fois qu'on démarre KeyClock, il faut qu'on crée un utilisateur admin. Donc, on va bien sûr créer l'utilisateur le plus sécure possible. Admin, admin. Ne faites pas à la maison. C'est bon, le mot de passe n'est pas filmé. Il n'y a que T-Mobile Autriche qui le fait. Maintenant, on peut accéder à notre console d'administration de KeyClock. Donc, c'est là où tout se passe. Donc, c'est la première fois qu'on se logue. Admin. Admin. Vous voulez bien ce clavier ? Oui. Tout le monde râle sur le clavier. Donc ça, c'est la console web. C'est là qu'on va gérer nos rythmes, nos territoires. Qu'on va créer nos clients. Alors, clients. Juste, je précise. On va souvent parler de clients. Pour KeyClock. Un client, c'est n'importe quelle appli qu'on va sécuriser. Que ce soit du front, du back, un service reste. Pour KeyClock, c'est un client. Voilà. Juste pour la terminologie. Comme ça, c'est clair. On va créer nos utilisateurs, bien sûr. Nos rôles. Mettre en place nos fédérations. Tout ça. Et la première chose qu'on va faire, c'est créer un rythme. Oui. Ouais ? Oui. Parce que par défaut, on est sur le rythme master. Alors, on peut rester sur le rythme master et mettre ses applications là-dessus. La bonne pratique veut qu'on se crée son propre rythme. Mais il n'y a pas... Vous pouvez rester sur du master si vous voulez. Mais on va créer un nouveau rythme. Parce que c'est très facile à créer un nouveau rythme. Et on l'appelle... Devox, si je parie. Ouais. Ah, il est là. Devox. Et donc maintenant, on est dans notre territoire Devox. Et on va pouvoir créer des... Bon, on va passer à la démo. On va faire les démo et je te laisse faire. Et j'ai ou... Ouais. Comme tu veux. C'est bon. Donc, ce qui est important de voir, c'est que toutes les opérations de la console sont basées sur l'API. Et il y a un client ligne de commande pour faire toutes les opérations. Donc, pour automatiser, etc. Tout ce qu'on va faire à la main, on peut le faire de manière automatisée. Automatisée. C'est exposé en reste et... Je crois que la console utilise l'API. Non. Tout à fait. Si tu regardes dans le Chrome Inspector, tu vois les appels. Ok. Hop. Et pour les Javaistes, il y a aussi une API qui permet de manipuler Clicklock au niveau admin. Voilà. Hop. Bon. C'est pas propre. Hop. 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 On va commencer avec une application qu'on développe en Spring Boot. Une application. Donc, comme je viens de Lille, le thème est toujours facile. On fait un truc à base de bière. Ça plaît toujours. Donc, là l'application existe déjà. En fait, le... Durant le processus, en fait on va se mettre à... Je crois que ça doit être vécu, il y a des équipes, nous on fait un MVP, il faut aller en prod, etc, on fait de l'agile, on a un product owner, on priorise toutes les stories qui ont de la valeur, qui apportent des changements pour le produit, on fait des démos, etc, etc, puis on dit bon là il faut aller en prod, mais regardez il reste une user story en bas, dans la backlog, c'est marqué sécurité. Ah merde, c'est pour la vidéo, oh zut, diantre, donc à ce moment là on m'appelle, on dit Thomas il faut vite mettre de la sécurité, et donc je sors de ma trousse à outils qui cloque, et je vais sécuriser cette application Spring Boot. Donc elle est minimaliste cette appli, elle vient dans un fichier, on va la démarrer, je me souviens des raccourcis, tac, voilà. C'est une appli server-side donc. Oui, c'est du classique. Hop, bienvenue dans cette superbe appli, et qui liste des bières, j'ai pris que des bières d'une Nord-Pas-de-Calais, qui a bu les 5. Il en faut au moins un. Superbe. Il y en a quand même des pas très populaires dedans. Petite mention pour la moulin d'Asc, bière bio et brassée à quelques centaines de mètres de mon bureau. Ils n'ont pas encore mis de pipeline, mais ça ne saurait tarder. Place aux choses sérieuses, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur start.spring.io, start.spring.io, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui permet de générer des squelettes d'applications Spring Boot, et on peut rajouter des features, des fonctionnalités à ces applications pour démarrer sur une base saine. Et vous verrez que si on fait une appli web, et qu'on dit qu'on veut KeyClock, on va obtenir un pomme qui importe un bomme de chez KeyClock et qui rajoute les dépendances qui vont bien. Donc nous, là, pour la démo, on a choisi de ne pas partir de zéro, on part d'une appli qui existe déjà, et on va la sécuriser pour vous. Je crois que c'est toi qui as fait l'intégration avec start.spring.io ? Oui, en partie, oui, oui, oui. Et là, vous avez vu, il est passé sur start.spring.io, il a changé la version, il est passé en Spring Boot 1.5, parce que par défaut, c'est la 2 maintenant. J'espère que d'ici 2-3 semaines, KeyClock Spring Boot 2.0 sera aussi présent. Je discute un peu avec Stéphane Nicol, je crois qu'il est là cette semaine. C'est le genre de truc qui se règle pendant les conférences. J'ai pris mes antisèches. C'est la moitié effacée. OK, donc le premier truc qu'on va faire, alors pour intégrer KeyClock avec Spring Boot, il y a deux fonctionnalités, il y a deux adapteurs différents. Il y a un adaptateur qui se place juste au niveau de Spring Boot, et qui en fait sécurise le serveur web qui est utilisé par Spring Boot, dont Tomcat, Undertow ou Jetty. Et il y a un autre adaptateur qui se plug sur Spring Security. Donc comme dans le monde Spring, on utilise pas mal Spring Security, je vais le faire sur ce scénario-là. Donc on va mettre une dépendance, KeyClock, Starter, hop. Bon, je ne propose pas la dernière. Donc la dernière version stable de KeyClock, c'est la 3.4.3, et la prochaine sera la 4.0.0. Donc je rajoute KeyClock. Je rajoute Spring Security. Je vais rajouter aussi, en fait, mon application utilise des templates Teamleaf. Où est-ce qu'il y a du Teamleaf ? Je vais trouver, oui, là. Donc là, c'est là qu'on fait, on itère sur la liste de bières, et qu'on affiche les bières et les images. Donc comme je vais vouloir utiliser le nom de mon utilisateur, savoir s'il est logué ou pas dans mes templates, je vais rajouter une autre dépendance, qui est un dialecte Teamleaf adapté à Spring Security. Hop. Spring Security 4. Voilà. Donc là, j'ai ajouté les dépendances. Donc mon application va prendre conscience qu'elle a un connecteur, qu'elle a Spring Security, qu'elle a du KeyClock, et donc on va pouvoir en tirer parti. Donc il va falloir configurer un peu tout ça. Et donc, je vais créer une classe de configuration Spring pour déclarer la sécurité dans mon application. Donc, classe Security Configuration. On la note. Et il faut qu'elle étende, enfin, il ne faut pas, mais c'est plus pratique, qu'elle étende une classe qui est fournie par le connecteur KeyClock pour pré-configurer Spring. Donc, la première chose, c'est qu'elle me contraint à déclarer une session, enfin, une stratégie de gestion de la session, et on va utiliser quelque chose de simple. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, c'est un peu de bruit. Il y a une manière un peu standard de configurer les adapteurs KeyClock à partir d'un fichier JSON prédéfini que peut vous fournir la console d'administration. mais dans le monde Spring Boot, en fait, Spring Boot inclut une manière de gérer la configuration des applis par fichier de config, par variable d'environnement, par propriété système, etc. Donc, l'adaptateur, c'est tiré parti de ça. Et comme je suis en usine d'application Spring Boot, je vais lui dire de l'utiliser. Donc, je vais déclarer un bin qui est de type KeyClockConfigResolver. Voilà. Donc ça, c'est une interface. Excusez-moi. Cette interface, elle est implémentée par un KeyClockSpringBootConfigResolver. Donc, on en est à la mi-chemin de la tuyauterie. Ne vous inquiétez pas trop. Et le dernier truc, enfin, l'avant-dernier, avant de passer à quelque chose qui est spécifique à mon application, c'est d'expliquer à Spring Security qu'il faut utiliser Spring Boot. Donc, pour ça, on va utiliser, on va déclarer une méthode de configuration je ne sais plus comment je vais l'appeler, ConfigureProvider. Et c'est là que je ne me souviens jamais. Haute, magnifique. En fait, IntelliJ a repéré que je faisais une démo que j'avais répétée hier soir. Hop, il est fort. Oui. Et donc, la classe dont j'hérite me fournit le provider. Là, c'est juste de la glu de config. On a des tickets sur KeyClock pour essayer d'aller un peu plus loin. Là, on a bossé ensemble à Devox, justement, pour simplifier... Et puis, je n'ai pas pris le temps de finaliser tout ça. Mais l'idée, c'est que ces trois-là, on puisse s'en passer dans le futur. Bon, là, ça paraît pénible, c'est du live, machin, mais c'est le truc qu'on fait une fois dans une application et puis après, on oublie. Là, on va passer à la partie qui est spécifique à l'application. qui est de configurer la sécurité pour mon application. Hop, donc je surcharge la méthode configure. Et en fait, dans mon application, ce que je veux sécuriser, c'est la page qui présente les bières parce que c'est l'information qui a de la valeur. La home page, on ne va pas la sécuriser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Donc là, on est sur un dialecte Spring Security qui n'est pas spécifique à Keycloak et que donc les développeurs Spring Boot, Spring Security connaissent. Donc, je vais prendre slash beers et je vais lui dire qu'il faut que l'utilisateur soit authentifié. On ne va pas utiliser là de rôle ou quelque chose de spécifique. On va juste vérifier que l'utilisateur est authentifié. Donc là, j'ai fait la partie config Java. Hop, si je peux cacher ça. Voilà. Donc là, la stratégie de gestion de la session, la configuration, le provider de sécurité et la config de sécurité. Donc maintenant, il faut quand même qu'on décrive à l'application quel est notre serveur Keycloak. Donc, on profite en fait de toute l'intégration Spring Boot dans l'outillage. Donc, mon serveur, c'est localhost 8080 slash out. On doit lui donner le Rhythm d'Evox. On doit lui donner l'identifiant de notre application. Donc, on ne l'a pas encore créé, mais on va la créer. Et là, je vais lui dire que c'est une application de type public. On reviendra dessus un peu plus tard. Donc, on va passer dans la console, retourner dans la console d'admin de Keycloak. Donc, on a juste créé le Rhythm. Là, il est vide. On va aller au plus direct. On crée une application, un client. Hop. Birboot app. Excusez-moi. Tic. Hop. Voilà. Donc, à partir des informations que j'ai données, il a créé en fait une structure d'application vide. On reviendra pareil dans le détail un peu plus tard, mais en fait, vous pourrez voir que par défaut, ça marche. Oui. En fait, c'est la philosophie qui cloque. On peut aller très loin dans les détails, mais la config par défaut fonctionne. Donc, on a créé une application. Maintenant, il faut que je crée un utilisateur pour aller sur cette application. Donc, je vais me créer moi. Hop. Hop. Voilà. Et à mon utilisateur, je vais associer un mot de passe. Hop. Donc là, j'ai mis les dépendances, j'ai configuré en Java, j'ai configuré en YAML, j'ai déclaré l'application, j'ai créé l'utilisateur. Pour moi, ça devrait fonctionner. À part si l'effet démo est avec moi. Hop. Donc, j'ai redémarré l'application. Donc, la page d'accueil, c'est prévu, fonctionne comme avant. Et si je veux aller sur la page que j'ai protégée, je tombe sur la mire de login qui cloque. Et vous pouvez voir qu'en fait, ce n'est pas celle que tu as utilisée tout à l'heure pour administrer qui cloque, c'est bien celle du RILM Devox. Donc, je ne sais plus ce que j'ai utilisé comme login. Thomas, non ? Thomas ? Je crois. Thomas, ok. Et un mot de passe temporaire. Donc, comme tout à l'heure, l'administrateur a forcé un mot de passe, par défaut, il demande à l'utilisateur de le changer un petit peu après. C'est déjà ça de moins que vous avez accodé vous-même. Hop. Je me logue et tout va bien. Donc, en fait, on a rempli l'objectif de base, forcer l'utilisateur à s'identifier. Et on va simplement aller un peu plus loin. Tout à l'heure, je nous ai fait rajouter un dialecte Teamleaf. Et en fait, j'ai déjà mes skills en HTML étant ce qu'ils sont. J'ai déjà préconfiguré un changement dans la page de login, enfin, dans la page de l'appli pour avoir, pour qu'elle affiche le nom de l'utilisateur qui puisse se déloguer. Donc, j'ai changé quelle page là. Beers. Je vais changer aussi index. Donc là, c'est juste des... C'est en fait, ici, il y a un test, il utilise le dialecte. Si l'utilisateur est authentifié, alors je lui propose de se déloguer. j'affiche son nom quelque part et puis s'il n'est pas logué, je lui propose de se loguer. C'est très standard. Et ça utilise encore une fois les directives Spring Security. J'ai redémarré, je n'ai pas redémarré. Hop. Donc, j'ai écrit sur la page de l'accueil, je me log et elle m'affiche un superbe nom d'utilisateur. Donc, c'est votre première découverte du monde OpenID Connect. Mon identifiant d'utilisateur, c'est un UID qui est généré. Et en fait, ça part d'un principe qui est de dire que tout peut changer dans votre compte, votre email, votre login, etc., sauf votre UID. En fait, l'identifiant technique de mon utilisateur, c'est celui-là. Donc, c'est comme ça que par défaut, l'adaptateur a rempli le principal de Spring. Ce n'est pas très joli, on va le changer après. Et en fait, on voit que je peux me déloguer. Ça marche. Incroyable. Hop. On est même après les demogods, ils attaquent le jeudi. D'accord, ok. Et voilà. Donc, je vais vous montrer le dernier truc. Donc, on peut choisir au niveau de l'adaptateur quel est l'attribut du token qui va servir de principal dans le monde de Spring. Donc là, je vais faire simple, on va lui dire que c'est mon nom. voilà. Ça marche. Je vais en parler maintenant. Vient avec KeyClock une application qui s'appelle Account, qui est l'application de gestion de mon compte utilisateur. Donc, elle vous est fournie par KeyClock. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez la customiser, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais par défaut, elle est dans cet état-là. Et donc, ça veut dire que par défaut, j'ai un écran de changement de mode pass qui est intégré à mon système d'authentification. Donc, encore une fois, quelque chose de moins à développer. Je peux changer. Donc là, KeyClock est configuré pour ne pas autoriser de changer le username, mais je peux changer le reste. Tout ça se configure. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait pour la partie Spring Boot. pour la partie démo rapide. On va revenir à Asforce, chaque étape. L'idée, c'était de montrer que côté KeyClock, la configuration était minimale. On a montré qu'il y a un adaptateur pour Spring Boot qui fonctionne très bien et qui n'est pas verbé au niveau de la configuration et qu'on pouvait vite se plugger sur KeyClock avec une application Spring Boot. Tout ça, en utilisant pas mes notes effacées. J'ai vu. Tu ne les as pas regardées. C'est bien. C'est comme à l'école quand on grugeait. On ne regardait même pas nos gruges. je montre un peu l'écran de login parce qu'on peut s'amuser avec après. Il faut que je regarde le plan. Alors, on revient un petit peu sur ton appli. Elle est là. Donc, backtourbeer.app. On va se délever et on va revenir un peu sur cet écran de login. C'est pour vous montrer un peu comment on peut facilement la pimper. donc on retourne sur notre console d'administration de KeyClock. Et là, dans Realme Settings, on a un tab qui s'appelle Login. Et là, on va pouvoir un peu conser à s'amuser. On imagine qu'on veut pouvoir enregistrer qu'un nouvel utilisateur puisse s'enregistrer. On veut du User Registration. Allez, c'est parti. Si on a oublié son mot de passe, on aurait bien à avoir un bouton pour dire j'ai oublié mon mot de passe. On le clique. Alors, pour ça, il faudra quand même l'aide d'un email et configurer son serveur SMTP. Remember me, on n'a pas envie de se loguer à chaque fois à nouveau. OK. Et puis voilà. Donc, on save. Et là, si je rafraîchis, maintenant, vous voyez, je peux, j'ai mon petit remember me, j'ai mon forgot password, j'ai un new user. On peut ici, ça va marcher. Pas d'effet démo. Cebi, 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 cebi.com. Username, cebi, password, cebi, cebi. OK. Registration. Et normalement, quand je vais m'enregistrer, il m'enregistre comme nouvel utilisateur et il me loge par défaut. Je suis logué. Donc là aussi, je peux parcourir les bières. Donc, vous voyez, comme c'est facile de changer le comportement, enfin, de rajouter des fissures à ce simple écran de login. D'ailleurs, ah oui, du coup, ça fait cbi, cbi. Du coup, je peux changer non, je peux changer cbi, last name, blanc. Save. Là, il ne rafraîchit pas. Il faut te reloguer. Il faut me reloguer. On est sur une application qui fonctionne avec une session côté serveur. Ouais. En fait, la session est pré-remplie avec le token et il n'a pas encore été rafraîchi. cbi, cbi, cbi. C'est mal de faire des sessions. D'ailleurs, ne faites pas. Donc, voilà, c'était juste rapidement, je voulais vous montrer le login. Je pense que c'est à toi maintenant. On va revenir sur la console et aller un peu plus dans les détails de ce qu'on vient de faire. Effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'était de montrer que très rapidement, on pouvait prendre en main l'outil et pouvoir sécuriser l'application. On est passé rapidement sur l'écran, on voit qu'on a fait peu de configurations et on va profiter pour regarder un petit peu plus en détail les différentes options qui sont possibles. Donc ici, c'est au niveau d'Iriane, on a notamment vu avec Sébastien la configuration au niveau des logins. On va voir qu'il y a d'autres actions nécessaires. On va se pencher notamment sur la partie client qui correspond à faire en sorte que pour chaque application qui va effectivement être connectée à ClickHawk, ça va servir de pouvoir identifier l'application et pouvoir effectivement avoir des éléments de configuration particulières. Donc on va regarder plus particulièrement celle qu'on a créée tout à l'heure qui était pour l'application Beard. Donc on avait effectivement le client, le nom, description, savoir si c'est actif ou pas actif. On pourrait avoir voir si on souhaite demander qu'il y ait un consentement comme Thomas vous l'avez présenté sur l'aspect Google de dire si je vais accéder est-ce que je dois avoir un consentement d'utilisateur pour dire que j'autorise cette application. On peut choisir le protocole puisqu'on vous a parlé ce matin de OpenID et d'SAML donc si vous voulez on pourrait choisir SML qui sont associés puisque les deux sont supportés nativement au niveau de KeyClock. Ensuite ce qui va être élément très important c'est au niveau du type d'accès qu'on va pouvoir retrouver. On a la 3 pour la partie OpenID Connect c'est le côté public confidentiel ou barely. Alors l'idée du public c'est-à-dire qu'on va avoir un mode d'authentification public et donc on va rentrer sur une connexion décisive d'un utilisateur mot de passe. Donc assez classique c'est ce qu'on va retrouver au niveau de l'application. Si on a si on avait une application côté bac on aurait très bien pu le passer en mode connexion pour faire en sorte que ça soit non plus avec un utilisateur mot de passe mais que ça puisse être fait avec la partie avec des clients secrètes donc avec des identifiants secrets qui est partagé uniquement entre le serveur bac et ClickWork ce qui pourrait être intéressant. Mais ça on le retrouve uniquement c'est un mode qu'on utilise si effectivement les informations sont gérées côté bac si on se retrouve à devoir gérer une application Angular JS ou l'autre où l'information des échanges se font à partir du navigateur il faut effectivement utiliser que le type d'accès public puisque c'est le secret partagé ça ne veut plus un secret c'est un secret pour personne. et ensuite le troisième type c'est Bear on Lee c'est à dire qu'on considère que là l'authentification a été fait et comme l'a expliqué Thomas au niveau l'authentification on récupère un token donc ce fameux beer et c'est de pouvoir le prendre et de voir si je le passe à partir du moment où je vais pouvoir appeler une URL je passe l'item escompté et j'ai accès à l'application. je reviendrai dessus dans la démo on reviendra dessus je vais quand même montrer sur la partie qui paraissait au niveau de la partie d'authentification hop on va s'en asertir ça me permet d'avoir mon clavier français parfait merci Thomas tu veux que je tienne le micro il marche pas non mais ça a dû être coupé parce que vous avez les casques je pense que c'est bon non oui c'est est-ce que ça fonctionne non niveau régie bon c'est pas là merci alors ce qu'on va regarder c'est justement par rapport à la partie authentification l'objectif qu'on va vouloir c'est d'utiliser le genre d'authentification donc on va faire ce que fait l'application et on va utiliser au niveau du curl par rapport à ça pour pouvoir faire la requête et se compter donc on va passer le client ID donc le client ID c'est l'autre alors hop comment on reprenne ah oui c'est ici hop non c'est là presque on a plus de pad le pupitre est tout petit on va faire comme ça on va y arriver voilà hop c'était beer boot beer en minuscule ensuite on va passer la partie sur le user donc le username associé username donc là c'était Thomas ensuite on va passer la partie sur le password qui était password super sécurisé ouais password mon password super sécurisé qu'on peut qu'on va avoir on précise le grand type password voilà et ensuite on va faire l'url pour avoir un orateur qui cloque donc on est en localhost 8080 realm avec un s devox open id config open id connect il faut que tu mettes protocole je crois que j'oublie et après le port il faut pas que tu mettes OS ah oui exact ça sera mieux hop realm open id token et là j'ai réussi à avoir le fameux token qu'on a évoqué précédemment non c'est pas ça bon ça rentre pas mais voilà au niveau l'écran c'est le fameux token qu'on vous parlait qu'on pourrait avoir avec la partie accès token et qu'on peut retrouver oui alors alors si non c'était pas ça l'access l'id et le refresh oui c'est ça c'est pour le roman attends hop mais après le comment c'est pas mieux commenter ah c'est un peu du Kubernetes on peut s'amuser un peu attention parce que tu es en français ouais on va faire le type c'est qu'il hop donc on a l'access token et le refresh token on peut les les prendre hop je hacke sa démo désolé jout.io c'est pratique pour pouvoir visualiser effectivement les fameux tokens hop donc les leaders qui expliquent comment le comment le token a été signé avec quelles clés c'est les identifiants qu'on voyait tout à l'heure dans le l'authentication et le token en lui-même qui détient qui contient des informations sur l'utilisateur et la signature donc là on pourrait coller la clé publique et vérifier comment c'est signé ça devrait marcher hop oui je sais pas pourquoi on l'a pas en fait là on a pas récupéré d'ID token mais ça doit être parce que le j'ai fait que la partie action donc c'est à dire qu'après la partie l'accès token il faudrait que je récupère bon oui là on a utilisé open on a utilisé keyclock comme un fournisseur O2 juste pour identifier l'utilisateur et le ce que fait keyclock en plus de la norme c'est que le access token est un token jout qui reprend le formalisme de l'ID token mais je te laisse continuer oui merci après sur la partie donc là c'était pour montrer le côté public qu'on pouvait avoir on regardera sur les autres démos les possibilités des accès sur le point qu'on pouvait si on pouvait regarder sur la partie sur l'application count qui est qui est un accès confidentiel donc en réalité si je prends le donc si je demande je fais la même URL mais c'est que cette fois-ci au lieu de prendre l'application via bootname que je prends la partie si je prends le clavier anglais ça ne va pas le faire donc je prends l'autre clavier à ce moment-là il va effectivement me refuser en me disant non attention ce client là il est en camp financiel donc on ne va pas pouvoir se connecter simplement avec le gain de mot de passe il va falloir avoir l'information un secret supplémentaire à partager ici donc ici par exemple au niveau crédit on a ce fameux secret et qu'on va pouvoir prendre et qui va nous permettre de pouvoir sécuriser la partie l'application et l'accès et de faire en sorte que ce n'est pas un accès public que n'importe qui puisse accéder donc c'est pour vous montrer un petit peu le différent et on aura l'occasion de voir tout à l'heure à partir du moment où on aura notre web service l'accès avec un beer qui permet effectivement d'avoir un accès avec un token sans passer à login mot de passe parce que là on est rentré sur j'ai un accès à login mot de passe et après j'utilise mais c'est dire je mets une authentification à partir du moment où je suis authentifié et que j'ai un login mot de passe où je vais pouvoir préciser des informations supplémentaires en confidentiel tu veux passer le beerboot on peut le montrer allez oui allez voilà-y donc là le beerboot vu que c'est du server side on peut le passer en confidentiel et vous allez voir c'est assez facile à faire hop voilà c'est fait et c'est quasiment fait on prend le secret et si on retourne dans la partie à Spring Boot là il suffit de secret secret à trouver ah c'est l'effet démo on n'avait pas prévu c'est ma fache je ne sais pas comment il s'appelle non ça existe forcément oui client password non client key password je ne sais pas alors en fait déjà il faut que je le mette plus confidentiel hop et attends alors hop qu'est-ce qu'on a moi je devrais le savoir du coup on fait un inventaire des clés de config non mais regarde retourne dans la console ça va nous permettre de montrer comment on peut partager la config on regarde le json ah oui le json généré très bonne idée installation installation json toc créé une chose secret donc en fait ça c'est un format de configuration de l'adaptateur qui est spécifique à Keyclo qui est partagé entre tous les adaptateurs sauf là j'ai décidé de ne pas l'utiliser et d'ailleurs il y a quelqu'un qui a une pull request pour générer l'application.yaml directement à partir c'est Thomas d'Harrismond il me l'a montré je vais pas réussir à copier coller juste ça non bon hop je suis désolé ça s'amène un peu de l'adrealine oui oui alors on a dit créer d'une chose t'y crois exactement secret secret ouais après tu fais un je suis pas sûr de l'avoir bon hop ouais exactement c'est bon allez donc en fait la différence un client public sa sécurité dépend uniquement de la de l'URL c'est à dire qu'en fait tout est basé sur l'URL de redirection les gens qui c'est l'URL à laquelle vous êtes redirigé qui va récupérer le code et qui pourra l'échanger contre un token sans s'identifier alors que si on rajoute l'identifiant non seulement normalement il n'y a que la personne le site vers lequel vous avez redirigé qui récupère le code mais en plus on sécurise l'échange avec des credentials donc quand on a une application au serveur side comme expliquait Lilian autant mettre une sécurité supplémentaire mais quand c'est une application à single page ou mobile les secrets ne sont pas secrets donc il faut se baser sur l'URL il y a des techniques supplémentaires pour rajouter de la sécurité hop du SSL déjà c'est pour ça que c'est très important si on a un client public d'attendre à l'HTTPS oui alors le client a une bonne configuration par défaut en local pour faire des tests etc tout ce qui est URL local il tolère de faire de l'HTTP et dès qu'il repère que c'est un non public c'est HTTPS obligatoire sinon en fait les tokens etc sont 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 interceptables voilà mais là ça marche c'est à dire qu'il y a eu l'échange de secrets voilà on a peut-être dû montrer que ça marche pas bref oui parce qu'en fait on voit rien mais il y a eu un échange de secrets entre le client et qui cloque voilà effectivement de ce côté là il y a eu des échanges supplémentaires entre les deux mais qui permet que là cette fois-ci c'est que l'application qui a ce secret qui va pouvoir effectivement se connecter tu veux qu'on me montre allez allez non mais parce que là c'était un peu tu rajoutes de la config et ça marche toujours hop les démos pas prévus c'est bien hop donc voilà j'ai pas réussi à m'authentifier donc on pourrait probablement récupérer une stack trace quelque part on va arrêter là hop t'as remis le bon mot de passe ouais très bien voilà voilà merci alors on va continuer sur la partie configuration au niveau au niveau des clients donc là on a vu notamment sur la partie type d'accès on a après derrière différents types qu'on peut rencontrer au niveau du workflow au niveau des échanges donc là on a le type standard qui est utilisé donc ce que vous avez montré et dessous il y a effectivement les fameuses URL qu'on évoquait et qui est super super important de les préciser si on est en mode public puisque c'est ce URL-là ici on voit par exemple l'URL valide redirect URL c'est-à-dire se permet de savoir d'où ça vient et quand la personne l'application va rediriger vers ClickLock elle dit je me redirige vers ClickLock et je viens de cette URL-là et c'est ça qui permet à ClickLock de savoir si effectivement c'est une URL qui est autorisée ou pas ce qui peut être intéressant aussi c'est que vous pouvez en mettre plusieurs si vous avez par exemple différents environnements pour s'assurer que ça fonctionne qu'on peut avoir quand on est en mode public c'est critique il ne faut pas faire ça il ne faut pas trop ouvrir si c'est public il ne faut pas trop ouvrir il faut effectivement au contraire restreindre il faut restreindre le but ce n'est pas de dire on fait tout le monde mais ça peut être beaucoup plus restreint c'est-à-dire là ici c'est slash mais on peut même préciser slash l'URI exact correspondant pour être le plus discriminant possible associé mais dans les plus importants c'est effectivement cette URL-là parce que c'est là qui va donner permettre d'authentifier ou pas authentifier donc c'est le point où il faut faire attention le point de vigilance à avoir c'est ce champ-là autre point et c'est notamment qu'on aura l'occasion de le voir puisque tout à l'heure c'est le web origine donc ça c'est au niveau du corps qui est pris en charge au niveau au niveau de Clicklock et qui aussi qui peut être très important on peut avoir ensuite donc ça c'est au niveau de la configuration principale on a vu notamment la partie crédentielle la possibilité de pouvoir avoir la partie secret on va avoir la notion rôle ça je reviendrai tout à l'heure associé au niveau des mappers c'est notamment c'est notamment les fameux attributs qui sont dans les tokens savoir s'ils sont présents ou pas ça permet de les configurer ici là encore Clicklock vient de base avec une configuration de base qui correspond aux attributs qui sont définis au niveau d'un nom on peut voir donc autre élément qui peut être intéressant on peut voir les différentes sessions qui sont qui sont actives donc on voit les deux sessions de Thomas on voit la session de Sebi et qui sont qui sont associés par rapport à les applications qui sont correspondantes après le point qu'on a vu et qui peut être très sympathique c'est effectivement c'est la partie installation et on aura l'occasion sur la partie print boot c'est en fait que Thomas a utilisé la partie sprint boot mais sur la partie des autres modules on aura l'occasion de l'utiliser qui permet vraiment de faire le copier-coller de la configuration permet de dire je fais la configuration au niveau de la console et sur la configuration au niveau de la console j'obtiens le fichier qui va bien et qu'il faut que je mette donc ça c'est la partie au niveau qu'on peut avoir sur la partie client au niveau des différentes fonctionnalités sur la partie rôle là au niveau de l'application de la démon on essaie de rester sur le fait qu'on s'était juste dit il faut que la personne soit authentifiée mais on a au niveau de Clicoq la possibilité de gérer des rôles et la gestion des rôles va se retrouver sur deux aspects soit on peut avoir des rôles générales au niveau des réels au niveau territoire sur l'ensemble ou on peut donc là c'est sûr qu'on va retrouver sur cette partie là alors sur le rôle qui peut être associé on va avoir des éléments sur le nom et la description qu'il peut avoir et on peut avoir des rôles qui sont spécifiques à une application particulière donc si je prends par exemple au niveau le count je peux avoir des rôles et là je vais avoir des rôles particuliers qui sont associés uniquement pour cette application donc j'ai deux niveaux au niveau de la configuration des rôles soit j'arrive à se dire je définis un rôle sur l'ensemble des territoires et que je vais pouvoir utiliser sur l'ensemble des applications quelle que soit l'application ou au contraire faire des rôles qui sont spécifiques spécifiques c'est bientôt la pause spécifiques à l'application et à ce moment là je peux parfaitement le mettre en oeuvre et configurer autre point c'est éventuellement la possibilité d'avoir des rôles composites c'est de pouvoir quand on commence à avoir des rôles très fins ça peut être intéressant d'avoir des rôles composites qui est un rôle qui est un ensemble de rôles qui va permettre de dire globalement je vais avoir des rôles pour des fonctionnalités bien précises et après je vais faire des rôles plus fonctionnels qui va être englobant et qui va dire si j'ai ce rôle je vais avoir les 5-6 rôles qui sont associés de ce côté là alors on va voir au niveau au niveau de fonctionnement on avait dit que sur l'application on a la possibilité que ce qui était très sympathique de pouvoir dire je vais pouvoir changer le mot de passe et le configurer mais je peux naturellement par ce biais là je peux le faire parce que en réalité l'utilisateur qu'on a créé était par défaut avec ce rôle mais je peux très bien dire donc là c'était j'étais sur quel compte Thomas ou Sébastien Sébastien donc je vais pouvoir aller au niveau d'utilisateur au niveau de Sébastien je vais visualiser la liste je les sélectionne je vais sur la partie rôle mapping donc ça c'est la configuration des rôles général au niveau territoire je prends le client rôle au niveau client je prends le rôle count il a bien effectivement les rôles associés donc je peux si je mélange compte je le supprime c'est pris en compte à ce moment là à ce moment là quand je reviens sur mon application donc je reviens sur l'application en bas et je reviens sur la partie pour changer le mot de passe j'ai effectivement toujours les rôles mais là j'ai plus effectivement le droit de pouvoir consulter et gérer mon compte comme je le souhaite donc on a vraiment ce côté là qui est direct et qui est assez sympathique donc on va être sympa quand même pour Sébastien on va lui redonner le droit donc là j'ai remis le droit et j'appuie pas sur la 5 parce que je ne sais pas où c'est voilà donc là je vais redonner le droit automatiquement j'ai accès à deux nouvelles applications qui sont associées il me reste après je vais prendre quelques petites minutes et puis après on fera la pause à mon avis sur la partie utilisateur donc sur la partie utilisateur on a un dément assez classique qu'on peut être associé comme vous avez pu le voir au niveau de la démo par Thomas vous avez un identifiant qui est généré donc là qui est qui est géré par ClickLock donc vous ne prenez pas le prendre en charge associé ce qu'il peut y avoir c'est que vous pouvez demander à faire des actions à l'utilisateur comme vous avez pu le voir au niveau de la démonstration quand il a créé le compte il a initialisé un mot de passe par défaut et il a eu une action pour lui demander à l'utilisateur de changer le mot de passe donc ce qui s'est fait que la première fois que l'utilisateur s'est connecté et la ClickLock automatiquement lui a demandé de vouloir changer le mot de passe donc il y a toute une série d'actions qui est possible et qu'on peut mettre en place pour dire tiens il faut que tu mettes un jour ton mot de passe il faut que tu mettes un jour ton profil ou je vais vérifier le mail notamment si on fait de l'auto-enregistrement de l'auto-enrôlement c'est le minimum à avoir c'est effectivement dire je m'enregistre et j'ai accès directement mais au contraire que j'enregistre la personne reçoit un mail et clique et si le lien est actif peut avoir accès à l'application là encore ça permet que ça soit tout packagé et prêt et que de votre côté vous avez juste à sélectionner l'option qui va bien dans ClickLock et vous n'avez pas de développement à faire donc il y a un certain nombre d'informations qui sont associées le credential les rôles on peut éventuellement voir sur un utilisateur particulier savoir s'il y avait des sessions et éventuellement de pouvoir dire cet utilisateur je souhaite dégager sa session ou toutes ses sessions qui sont associées ce qui correspond plus à des operations d'administration qu'on peut avoir après ce qui existe et la partie groupe alors sur les groupes c'est que d'un point de vue organisation il n'y a pas d'éléments particuliers au niveau du fonctionnement c'est tout simplement d'avoir une action d'organisation pour avoir des individus qui sont dans des groupes pour pouvoir organiser l'ensemble au niveau de la gestion d'identité voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant et qu'on fasse la pause on va faire une pause de 20 minutes ça vous va ? ouais et on se retrouve après alors on avait fait le tour au niveau de l'application et on va parler notamment de CORS CORS origine ressources sharing donc ça c'est super important lorsqu'on a effectivement plusieurs services au niveau du fonctionnement au niveau des appels alors par rapport à ça on a un petit schéma l'objectif alors au niveau du schéma qu'on peut avoir mais l'objectif principal ça va être ce qui est ennuyé qu'on va pouvoir c'est lorsqu'on fait des appels entre des domaines différents si on avait toutes les URL qui étaient qui étaient effectivement disponibles avec le même domaine ça ne poserait pas difficulté puisqu'à partir du moment où on est considéré sur le domaine il n'y aura aucun problème de contraintes associées en revanche lorsqu'on va vouloir faire appel à différentes briques à différentes applications qui peuvent être sur des web services différents qui peuvent être sur du sprint boot sur certaines applications ou sur d'autres aspects de ce type on va être amené à avoir des domaines différents et à faire en sorte de pouvoir s'assurer que ça fonctionne bien et que en tout cas c'est autorisé que les appels sont effectivement autorisés et par rapport à ça la solution c'est effectivement ce qu'on va avoir et qui va correspondre alors l'élément principal sur le diagramme c'est de dire que au niveau que quand vous faites du get avant de faire les opérations qui nous intéressent c'est qu'il va y avoir une première petite opération avec option c'est à dire au lieu de faire un get un post on va demander au niveau le client il va faire une option avec l'échange d'entête au corse justement pour pouvoir définir quelles sont les autorisations en disant je viens sur telle URL qu'on peut avoir est-ce que je suis autorisé et quelles sont les méthodes qui me sont autorisées à ce moment là sur ce type d'appel on aura la possibilité d'avoir la réponse le service nous rendra la réponse en disant je peux appeler et c'est sur cet aspect là que ensuite on va avoir l'appel et pour autoriser les appels là encore puisque ça nous intéresse au niveau de Clickwork ça va être au niveau du client donc je reprends notre client dans Beerboot app qu'on va avoir la partie web origine et qui va nous permettre de gérer les entêtes au corse associées et donc ça va permettre que ça soit pris en charge au niveau de Clickwork de pouvoir le supporter au niveau des appels donc ça dessus sur notre opération donc ça c'est ce qui existe au niveau de Clickwork qui est automatiquement pris en compte et qui est fourni de base ensuite on va se pencher sur d'autres fonctionnalités de l'outil qui se retrouvent plus au niveau du Realm et qui correspond ça c'est sur l'aspect que Thomas va nous présenter au niveau des politiques de mots de passe et OTP oui donc on peut activer dans Clickwork une détection des attaques de type brute force donc des attaques de type brute force c'est quelqu'un qui bombarde votre serveur en testant des dictionnaires des mots de passe et qui espère tomber sur le bon donc c'est les mécanismes qui font que notre compte est locké au bout de x erreurs et donc Kicklock supporte ça pour locké donc tout est paramétrable quel est le seuil d'erreur pendant combien de temps quel est l'incrément est-ce que le compte est locké définitivement ou pas vous pouvez vous adapter à votre politique de sécurité de l'entreprise donc ça c'est géré il y a un mécanisme intéressant il y a un problème avec ces défenses là c'est que quelqu'un peut utiliser le même mécanisme pour locker les comptes de tous vos utilisateurs donc c'est un denial of service et donc il y a une autre fonctionnalité dans Kicklock c'est que la log est parsable par fail to ban pour que les adresses IP des gens qui font trop d'erreurs de mots de passe soient bloqués en amont pour éviter ces attaques là donc c'est c'est dans le produit l'autre truc dont je voulais vous parler je vais reprendre les slides ça c'était fait politique de mots de passe c'est fait non c'est pas fait donc de la même manière on peut appliquer des contraintes sur les mots de passe en fonction de la politique de l'entreprise donc par défaut il n'en applique pas il y a tout ce qui est standard le mot de passe expire au bout de autant de jours il faut mettre n caractères spéciaux il faut mettre n caractères en majuscule n caractères en minuscule la longueur minimum on n'a pas le droit de mettre le username il faut mettre des chiffres on peut mettre une liste noire de mots de passe pour mettre des mots de passe interdits tout ce qui est hashing iterations c'est algorithme c'est pour en fait avoir une influence sur la manière dont les mots de passe sont haschés donc de base ils utilisent du pbkdf2 ce que je trouve super c'est que au fin et à mesure des releases de keyclock ils mettent à jour le nombre d'itérations par défaut et si vous ne l'avez pas surchargé en fait vos mots de passe vont devenir par défaut de plus en plus sécurisés en fonction de l'évolution des normes donc il y a quelque temps c'était 20 000 c'est passé à 27 500 et en fait quand l'utilisateur s'identifie keyclock gère la migration du hash puisqu'à ce moment là il a de nouveau le mot de passe de l'utilisateur il dit tiens avant on demandait pbkdf2 avec 20 000 itérations maintenant c'est 27 500 donc je vais le rehacher voilà tout ça et si jamais il y avait des contraintes spécifiques on verra plus tard que c'est plugable tout ce qui est dans cette liste donc ça c'est les politiques de mot de passe et on me posait la question tout à l'heure est-ce que keyclock supporte l'authentification à deux facteurs en fait keyclock supporte l'authentification à autant de facteurs que vous voulez et il en gère par défaut il gère l'authentification par TOTP qui est le le format qui est très populaire utilisé par Google Twitter Facebook tout ça où on scanne un QR code qui contient un secret et ensuite on a une génération de de nombres basés sur l'heure qu'il est donc avec le téléphone plus l'ordinateur ça fonctionne on va faire une petite démo mais je voulais d'abord vous montrer l'histoire des n-facteurs parce qu'en fait c'est là qu'on met un peu le nez sous le capot keyclock a abstrait la notion de flux de flow d'authentification en fait des différents workflows que l'utilisateur va faire vis-à-vis du système et donc là on voit le 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 workflow que l'utilisateur va utiliser pour se logger à partir d'un browser donc c'est entièrement configurable et vous pouvez voir que est-ce qu'on peut dire est-ce que tu fais confiance à ton cookie oui non est-ce que tu regardes Kerberos oui non est-ce que je te force à aller t'identifier ailleurs avant de revenir est-ce que le mot de passe est obligatoire est-ce que le OTP donc là le 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 deux facteurs basés sur tes OTP est obligatoire ou optionnel donc là il va dire si l'utilisateur a rentré une authentification à deux facteurs je le fais mais c'est pas un critère qui peut bloquer l'authentification s'il l'a pas fait et tout ça est configurable si jamais vous avez voulu rajouter en plus l'authentification par pigeon voyageur c'est possible il suffit de coder vous même plus sérieusement en fait moi je l'ai fait chez un client pour faire du SMS qui est pas dans la boîte parce que c'est pas sécure mais s'il faut le faire on peut le faire et donc là en tant qu'utilisateur je vais aller sur mon application le configurer moi-même ou même on va dire en fait l'administrateur a décidé que que j'étais un personnage important il fallait que je configure mon OTP parce que j'ai accès à des données sensibles on avait une session ouverte depuis trop longtemps tac mon téléphone où est-ce que j'ai mis mon téléphone là non c'est pas le mien ah là là je l'ai rangé pour pas qu'il m'embête voilà donc il me propose plusieurs applications moi je vais utiliser Google Authenticator il y a Free OTP il y en a d'autres je scanne le code ça vous pouvez pas le voir hop tac donc mon téléphone récupère la clé pour valider il me demande de vérifier une première fois donc je pense que vous avez déjà vu ce genre de choses et donc là je suis logué et la fois d'après si je reviens vous connaissez tous mon mot de passe maintenant mais vous n'avez pas mon téléphone donc vous pouvez pas vous identifier à ma place hop voilà donc l'identification de facteurs les doigts d'emmener voilà elle est configurable donc on peut la rendre obligatoire pour tout le monde et on peut régler donc là c'est du time-based OTP il y a une autre implémentation on a une influence sur le secret sur le nombre de chiffres qu'on va demander de saisir et comme la génération du secret est basée sur le temps on peut rajouter une petite marge de tolérance pour accepter des identifiants qui ont été générés dans une je ne me souviens plus si c'est avant ou après mais c'est pour gérer les problèmes de synchronisation d'horloge voilà et donc là il est valable 30 secondes c'est tout pour ça cette partie là politique de mot de passe c'est bon OTP c'est bon Brutforce c'est bon avec une typo c'est bon alors moi je vais vous parler un peu des adaptateurs parce que là on vous a donc montré la partie serveur mais il y a une deuxième partie essentielle c'est les applications elles-mêmes pour qu'elles puissent communiquer avec eClock et qu'elles puissent être sécurisées on a besoin d'adaptateurs là pour l'exemple qu'il a fait Thomas avec Spring Boot on a vu que c'était une dépendance mais je vais vous parler de manière plus générale de ces adaptateurs déjà pourquoi on dit pas librairie et pourquoi on dit adaptateur parce qu'on essaye au plus possible de s'intégrer avec les systèmes de sécurité existants par exemple pour l'adaptateur Tomcat on va se baser on va utiliser une valve et le développeur lui il définira ses contraintes de sécurité dans le web.xml comme il le fait toujours donc on essaye de s'intégrer au maximum configuration standardisée par contre tous ces adaptateurs ce qu'ils ont en commun c'est une configuration standardisée en JSON qu'on a vu à part Spring Boot qui ont dévie un petit peu c'était note alors si on regarde alors vous l'avez déjà vu tout à l'heure mais en gros le plus important enfin le plus important c'est notre appli doit savoir où tourne notre serveur qui cloque il doit savoir sur quel rythme à quel rythme il appartient il doit spécifier son client ID ici on dirige la source là on le flagge en tant que barrier only je vais y revenir un peu plus tard comme il avait expliqué c'est une applique qui ne peut que recevoir des requêtes avec un token déjà existant sinon il rejette la requête et là par exemple j'ai mis en place le CORS donc il suffit il suffit de mettre ça et ça gère tout le schéma compliqué que l'Ian vous a montré alors que font les adaptateurs donc leur rôle principal c'est quand une requête arrive de gérer les redirect ou pas j'ai dit ou pas parce que quand c'est un barrier only il n'y aura pas de redirect on va y revenir vérification des signatures Thomas l'a mentionné il va avoir besoin de la clé publique pour vérifier la signature de notre token et vérification des claims du payload donc de notre token alors on imagine on va faire le flow on a notre appli et il y a une requête en 30 qui arrive la première chose qu'il va faire c'est regarder les entêtes et il va voir s'il y a une entête de type authorization s'il n'y en a pas alors il va d'abord regarder si le client si lui-même il est configuré en tant que client confidentiel ou public si c'est le cas alors si c'est un client confidentiel il va d'abord échanger le secret avec E-Club comme vous l'expliquiez tout à l'heure puis il va faire la redirection donc rediriger vers l'écran de login si le client est un barrier only donc on imagine un service rest avec lequel il n'y a pas d'interaction humaine il n'y a pas un humain qui va venir rediriger vers un écran de login ça ne fait pas de sens donc dans ce cas-là on le configure comme on le flague comme barrier only et on lui dit il faut que la requête ait un header d'autorisation sinon tu renvoies un non-authorized donc on imagine qu'il a fait le redirect on a obtenu un token une nouvelle requête arrive cette fois-ci avec le token voilà ce qu'il va faire donc il va vérifier si la signature est valide pour cela il va d'abord rapatrier la clé publique de KeyClock il va d'abord donc après il va regarder les claims donc il va faire plusieurs checks il va regarder si le token n'est pas expiré il va vérifier que celui qui a créé le token correspond bien à la même url qu'on a spécifié dans la config il va vérifier l'audience alors là-dessus on n'est pas top encore KeyClock on a une PR qui arrive dans deux semaines on va gérer ça mieux donc je ne veux pas vous en parler le node ça c'est quelque chose d'intéressant avec KeyClock on peut à tout moment toucher à tous les clients un champ une propriété qui s'appelle node before et qu'on va mettre à la date de maintenant et tous les clients donc tous les adaptateurs en fait quand ils vont recevoir un token ils vont si ce là je pointe mon écran si cette propriété est CT ils vont regarder et si ça ne matche pas si le token a une date inférieure à cette date-là ils rejettent la requête ça c'est pas mal si on veut couper l'accès à certains utilisateurs enfin à tous les utilisateurs parce qu'on ne peut pas faire la discrimination sur un client donc en fait ça c'est les tâches principales d'un adaptateur ça je vous ai parlé de manière générale alors concrètement qu'est-ce qu'on propose comme adaptateur alors on a toute une panoplie d'adaptateurs pour Java EE et quand je dis Java EE c'est essentiellement pour Wildfly et JBoss EAP et là à ce niveau-là les adaptateurs là vous avez vu avec Spring Boot on l'a installé au niveau de l'application l'adaptateur Wildfly on va l'installer au niveau du serveur d'application donc on l'installe juste une fois au niveau du serveur d'application et on n'a pas besoin de l'installer pour chaque app si vous faites du web low ou du web serve déjà je suis désolé pour vous on vous propose un servlet un servlet un servlet que vous pouvez utiliser quand même qui vous fera le redirect la vérification de signature et tout ça on a nos adaptateurs Spring Boot Spring Security plus besoin de les présenter on a un module Node.js qui marche assez bien pour ceux qui connaissent Node.js c'est un middleware donc en gros on spécifie son pass app.get et on peut mettre juste protect et tout est intercepté avec keyclock vérification de signature et tout ça et on est en train de regarder on avait un proxy un proxy de comment il s'appelle encore mode hot melon c'est ça un module pour un page 2 voilà on n'est pas très satisfaits on est en train de regarder une autre solution et en fait il y a un proxy écrit par un gars de la communauté écrit en go et on a discuté avec lui la semaine dernière et il va sûrement nous transférer le repo de notre côté et keyclock va prendre en charge ce proxy et en gros ça signifie que ce proxy il marche en sidecar c'est à dire c'est pas un proxy qui sécurise un ensemble d'applications c'est on déploie son application avec le proxy à côté et il fait tout ce que fait un adaptateur le proxy le fait et à terme ça veut dire qu'on n'aura plus besoin d'adaptateur on peut seulement se baser sur le proxy c'est un peu l'approche de je ne sais pas si vous connaissez Istio qui va être le nouveau buzzword cette année qui pour l'orchestration de services du service mesh c'est basé un peu sur le même principe du sidecar proxy ah oui et j'ai oublié le plus un enfin pas le plus important celui qui est très important c'est notre librairie javascript donc n'importe quelle web app qu'on veut utiliser avec Kitlock on va utiliser notre librairie javascript qui pareil va faire le redirect etc on va voir ça dans la démo tout de suite maintenant je crois ouais ok donc en fait ce qu'on va faire c'est on va un peu modifier notre application Spring Boot vous avez vu que enfin je ne sais pas si tu l'as montré dans le code là il va pour afficher les bières oui peut-être tu peux montrer ouais je parle un peu pense en fait pour afficher les bières il lit ça il va chercher ça dans un fichier json qui est dans le pass en fait de l'app c'est ici en fait ce qu'on va faire c'est que ce fichier il va être servi par une autre application et notre application Spring Boot pourra consommer ce service on va faire un micro service yes et on va faire ça en java ee donc on va commencer par alors normalement tu as téléchargé un whitefly oui alors on va on va on va faire from scratch sujet sur la branche master ouais ah oui c'est vrai bon on efface la démo hop ok et on on regarde lequel du coup de whitefly le 11 ça devrait passer ok hop j'avais pu faire le 12 mais donc c'est toujours pareil pas de pas de mystère on utilise la version officielle voilà donc là on s'est déshippé un petit un petit un petit whitefly et la première chose qu'on va faire on va installer l'adaptateur KeyClock sur ce serveur d'application donc sur le site de KeyClock là on peut télécharger les distributions on peut aussi télécharger des packs d'adaptateurs ah bah oui tu peux me le montrer arrête donc dans downloads client adapters voilà donc là en gros on a télécharger le celui pour whitefly 10 11 10 9 celui-là ok et ça tu vas me le déshipper tu n'as pas précisé juste avant qu'il y avait tous les conteneurs de servlettes ah oui pardon on a aussi donc si vous utilisez des conteneurs de servlettes tomcat jetty undertow on a des adaptateurs pour chacun d'eux bien sûr donc là tu veux que je le déshippe ici ouais ok ok voilà et maintenant si tu vas dans cdbin tu devrais avoir un fichier install adaptator ah voilà ok donc là tu vas me taper on va appeler la ligne commande jboss .cali ça ne l'avait pas prévu non plus non alors c'est dambine ouais il est dambine voilà attends je vais taper vas-y file et là c'est égal et c'est donc comment ça s'appelle encore tu peux ça commence par l'adaptateur il y a le adapt ça ne marche pas il n'y a pas de complétion il est où tout 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 ah voilà c'est celui-là hop alors je ne vais pas m'en souvenir quand même adapteur install offline c'est il il adapteur adapteur install offline .cali attention yes cool donc là mon adaptateur il est installé mon adaptateur qui cloque donc là n'importe quel war que je vais déployer sur qui cloque s'il y a un fichier de config qui cloque je vais pouvoir le sécuriser et on va regarder ça directement donc je vous ai dit c'est control p t'as dit alt f alors j'ai ici une application java toute simple où j'expose juste un service rest alors on va regarder le code ensemble vite fait c'est pas très excitant je vous avoue c'est ça mon appli en fait j'écoute sur beers et quand je reçois un get je retourne le fichier enfin je retourne je lis je lis le fichier de beers.json et je retourne ça en tant que json c'est tout et et maintenant il faut que je sécurise ce service rest donc comment ça se passe on va regarder ça c'est très très simple projet on va regarder ici dans webapp première chose j'ai un fichier de config c'est plus ou moins le même que je vous ai montré tout à l'heure donc voilà et le plus important c'est en fait mes contraintes de sécurité donc là je vais passer en mode donc c'est là où je vous dis qu'on essaye de s'intégrer le plus possible là en fait on va définir des contraintes de sécurité qui sont définies par l'aspect servlet je crois voilà donc en fait on définit ici notre contrainte de sécurité on dit tous les appels vers rest slash star doivent être authentifiés et l'utilisateur doit avoir un rôle user alors que je rajoute ça sinon on va se faire avoir ok et ici la partie importante en fait c'est que au lieu de mettre du basic là ou n'importe là je spécifie que je veux utiliser la méthode d'authentification de keyclock et c'est tout ce que j'ai à faire là donc on va pouvoir peut-être à préciser qu'au niveau du champ real name il est complètement ignoré sur le web ou xml donc vous pouvez mettre n'importe quoi ça n'a pas un lien avec le rames click clock tu peux m'emmèner dans le je t'emmène emmène moi tu veux l'appli oh ouais faire un web and build c'est ça le beer beer rest ouais beer rest ok voilà et là tu peux me faire un maven ouais maven clean package ou clean ouais là ça devrait aller assez vite donc il va me faire un war voilà et ce war tu peux le copier directement dans le wildfly qui tourne donc tu sais où non non tu sais pas où il tourne si je sais où il tourne ah oui mais je vais t'aider après alors stand alone deployment voilà c'est bon donc ah point 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 war ok très très bien regardez dans la console ah attends on tourne sur le port 80 80 il va y avoir un petit problème là non ah non mais on a pas démarré encore le wifi non non mais vous inquiétez pas stand alone port off set oh là là j'ai un gros trou là d'un coup port c'est ça port off set vous pouvez m'aider attendez deux secondes je prends mes juste mais on toi tu avais un beau truc moi c'est ça malgré attendez oh là là parce que sinon on va tous tourner là qui cloque il tourne déjà sur 80 80 spring boot app il tourne sur 888 ok attendez en fait là Sébastien cherche la commande pour décaler tous les ports de jboss oui je devrais la connaître pas oh oui c'est pour ça il est super chiant je suis désolé alors c'est jboss ça reste du jboss socket socket.binding.port moins offset c'est ça moins offset et j'ai donné un offset de on va lui donner un offset de 10 ça devrait aller ok donc là je démarre mon yfly et il va normalement déployer aussi directement le billet reste voilà on a vu le billet reste je lui ai donné un offset de 10 c'est à dire qu'il tourne sur 80 90 on va juste checker que notre appli est bien là Firefox ah oui Firefox pardon hop donc on va aller à localhost pour 80 90 slash rest non slash pardon slash beer rest c'est le nom de mon appli je préfixe tous mes services rest avec rest et beers et là voilà très bien ça marche ça fonctionne c'est exactement ce que vous voulez avoir comme c'est un client beerer only il n'y a pas de redirect et il me renvoie le unauthorized maintenant on a notre service qui tourne on va modifier notre appli springboot pour qu'elle appelle ce service rest là mais en passant le token dans le header pour que tout ce petit monde marche bien ensemble alors ce qui est bien avec l'adaptateur spring security de KeyClock c'est qu'on a le alors pour ceux qui font du sprint vous devez sûrement connaître les rest templates qui permettent de facilement créer un petit client rest pour faire des appels rest à d'autres services KeyClock lui propose un KeyClock rest template qui hérite en fait du client rest template et qui pour vous va rajouter dans le header le token qui va bien donc vous vous utilisez votre rest template comme vous le feriez n'importe quand et je vais vous montrer comment faire ça alors enfin je vais vous montrer je vais faire du copier-coller là parce qu'on est un peu je veux voir 39 on est chaud en time non short gist heureusement que j'ai des gist Sébastien Blanc attention ceci là ok wow normalement je devrais pouvoir faire un hop hop regardez comme je cote vite hop hop alors non mais je vais vous expliquer maintenant parce que ça rien compte c'est pas super passionnant à voir en gros ça c'est ne faites pas attention à l'erreur c'est une erreur de IntelliJ en gros dans mon dans mon dans mon security configuration là j'ai dit je veux une factory pour pouvoir créer des des keyclock client rest template donc jusque là tout va bien et en fait c'est dans mon contrôleur vous allez voir là je je m'injecte un keyclock rest template et donc là quand on appelle Beers au lieu de d'aller lire directement la ressource on va faire un appel à notre service JavaE qui tourne qui est donc spécifié ici j'avais bien fait 10 c'était bien ça donc je vais ravitrier mes Beers et je les stream donc on va on est tout bon je vais redémarrer cette appli là attends alt elle ne run pas là ça y est non non il faut que tu appuies là hop donc là le résultat il ne va pas être fantastique enfin ça va être exactement la même chose puisqu'on va avoir le résultat sauf que ce qui va se passer c'est que mon service Spring Boot lui va appeler l'autre service et on est là et notre appli elle est là ok un petit refresh ça ne va pas marcher parce que attendez ça ne va pas marcher parce que je n'ai pas mis le rôle user tiens montre que ça ne marche pas ah bah oui montre montre petit détail en fait il n'est pas obligé d'utiliser l'objet qui cloque qui cloque reste en plate dans son code il peut utiliser reste en plate tout il n'y a pas d'advers il essaie déjà d'aller chercher les bières non c'est possible un autorised client client secret not provided ah oui on se fait avoir qui c'est qui a eu cette idée de faire ça au dernier moment aussi on a changé de branche donc on a perdu la config je remets en public juste pour bon du coup du coup non elle tourne c'est bon ça devrait aller maintenant hop voilà on est configuré et là attention les demogods ils commencent à se réveiller j'ai l'impression non normalement ça ne devrait pas marcher ah oui ça ne devrait pas marcher parce qu'on n'a pas le rôle donc là il a dû faire l'appel on peut voir ça peut-être dans la console dans une tij une tij oui non je voulais montrer la console de wavefly mais je ne pense pas qu'on l'ait configura donc il a bien fait l'appel mais mon utilisateur Thomas n'a pas le rôle user donc on va lui rajouter le rôle user ça me permet de vous montrer comment c'est facile donc on va créer un nouveau rôle qu'on appelle user save on va aller dans mon utilisateur Thomas rôle mapping et là je lui attribue le rôle user ok là j'imagine que je dois me déloguer ou attendre les 5 minutes attendre les 5 minutes mais là on n'a pas trop le temps hop Thomas password il me faut ton téléphone c'est super sécurisé 561 821 561 821 821 ok super bière hop voilà donc là cette fois ça a marché parce que j'ai le rôle user et donc il est allé chercher mes bières sur mon petit service reste qui tourne ici ok donc maintenant j'ai ce service reste qui tourne ça veut dire que je peux avoir d'autres applis qui vont consommer ce service reste donc on va regarder ensemble comment on peut faire ça avec une appli web web only donc typiquement une appli Angular donc je vais vous montrer ça je suis désolé c'est du Angular 1 moi je suis un peu de la vieille école je ne comprends rien Angular 4 et tout tu comprends quelque chose faire du vieux alors je vous montre l'appli elle est très 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 simple aussi la beer web app en gros elle a juste une page il y a juste une page HTML ici voilà et je vais je vais charger mes bières et j'y tire autour de mes bières et j'ai des affiches ok alors comment je vais utiliser ça avec KeyClock première chose à faire bien sûr comme vous avez pu voir avec les autres applis c'est il faut que je fournisse une configuration donc là assez classique beer web avant que j'oublie on va déclarer ce client dans KeyClock Firefox on va définir un nouveau client donc mon client web beer web je l'appelais oui beer web ok et il va tourner sur le port sur quoi je le fais tourner 80-32 je crois 82 ça c'est le client web ouais c'est le client web 80-82 ok l'oreille est toute pourrie l'old cat je me trompe très souvent quand j'écris et il manque un slash j'avais complètement emmerdé là tout est bon ah oui forcément attends comment c'est tac tac hop slash étoile c'est où étoile sur ce clavier c'est marqué dessus ah oui elle est là ça y est dès qu'il y a les effets de mots je vais non c'est sur les qwerty c'est ok donc là j'ai ça va regarder ça donc là j'ai déjà mon json mais comme on vous a montré tout à l'heure là ce que j'aurais pu faire c'est faire ça copier coller et le coller dans mon appli vu que c'est une appli web ce qui nous intéresse c'est le code javascript donc je suis désolé on va faire un petit peu de javascript enfin je vais vous montrer du javascript c'est du angular on va passer en mode présentation alors keyclock comment ça marche on appelle notre librairie keyclock on lui spécifie où est notre config qui tourne et ce qui est important là c'est la méthode init en fait donc keyclock init on va lui dire quand tu démarres il faut que l'utilisateur soit logué s'il n'est pas logué alors tu inities le redirect et tout ça si ça fonctionne on vient dans ce callback et là on fait notre petite batouille angularjs je ne vais pas vous expliquer dans les détails voilà et après ce qui est important c'est chaque fois qu'on va faire donc là vous voyez là on va faire notre appel au service de bière qui tourne dans mon wildfly ici et pour gérer le header d'autorisation ce qui est bien avec Angular c'est qu'on peut injecter des intercepteurs et ce qu'on va faire on va créer un petit intercepteur qui intercepte donc tous les calls HTTP et qui va pour moi rajouter le header donc bon là on fait un peu on fait un peu de la on ne rentre pas dans notre tête parce que c'est pas très important c'est surtout cette ligne qui est importante donc là en gros je lui dis chaque fois que tu fais une requête rajoute le header ok on est je crois que tu demandes le rôle product non ah non bootstrap product je ne sais pas ce que c'est ça doit être un vieux un vieux reliquat d'une démo attends ça devrait passer ok c'est une route angular c'est une route angular pour différents frameworks qui utilisent des librairies qui l'intègrent un peu plus là tu l'as fait à la main mais il existe des librairies faites par la communauté notamment pour Angular tout court pour ne pas avoir à écrire ce code oui oui tout à fait il y a pour la nouvelle version un des gars de l'équipe il a écrit ouais qu'on s'appelle les générateurs avec Angular c'est là tu peux créer des générateurs là il me faudrait elles sont où toutes les lignes de commande il faut que j'aille dans le répertoire de web 29 minutes ça va aller tu fais quoi mvn alors mvn wildfly tiré swarm alors là faites pas attention à cette commande c'est juste par deux points run par flem j'ai besoin d'un container web pour déployer mon appli web et là j'utilise swarm qui est le concurrent de Spring Boot mais pour Java EE et ça me permet juste d'embeder mon appli dans un serveur web ok donc là on retourne sur Firefox maintenant et là maintenant si je vais ça rend un peu fou ce truc local host 80 82 beers et là je fais reload not found il fallait bien que ça arrive alors tu veux le réseau ah très bien très bien Corse problème de Corse non pourquoi problème de Corse non non j'aurais dû régler ce problème je vais voir attends mes network options undertow c'est l'effet démo c'est l'effet démo et on aurait tout à l'heure tu m'as demandé je dézip la 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 10 ou la 11 en fait j'aurais dû se dire la 10 je pense en fait en préparant la démo on est tombé sur un bug identifié qui est en cours de résolution côté adaptateur white file c'est bon en fait non non c'est moi qui est c'est moi qui ai merdé j'ai pas activé je sais pas pourquoi ah là excusez-moi enable Corse Corse true ok là il faut juste tu me ramènes sur white file enfin là où il y a de recopier le war il suffit de recopier le war il faut le rebuild avant un mvn je vais y arriver beer rest beer rest voilà mvm clean install package pareil et un petit cp des familles ok on recommence vous avez rien vu on a vu ça ça spoilait déjà un petit peu et là et donc on peut voir que ça marche et là vous pouvez voir mes talents de CSS aussi du coup vous voyez que j'assure quand même c'est alors on peut voir par rapport à ce qu'on expliquait sur Corse les deux appels sur l'option l'option qui est fait avant et le get l'option qui est fait avant pour savoir l'autorisation et avoir le get derrière et là on peut voir le je voulais montrer juste le token il est là pourquoi ça slide ça quoi je peux pas voir le reste ah si il est l'autorisation je voulais montrer le token il était là il était là ah oui il est là voilà donc ah oui et vous avez sûrement remarqué que j'ai pas eu besoin de me loguer vous savez pourquoi parce que on a du single sign-on je suis déjà logué ici donc quand j'ai accédé à une autre app qui tourne dans le même rythme j'ai pas besoin de me reloguer à nouveau là je vais faire un truc t'es pas prévu dans le même mot tiens c'est pas grave c'est pas grave ok c'est vrai ok ça va pas marcher en fait j'ai l'url de logout est pas autorisé ah ok bon oubliez ce que je voulais dire mais vous avez vu que le single line standout a bien fonctionné donc j'ai pas eu besoin de me reloguer là c'est un peu étonnant mais c'est pas grave ouais le token du WT c'est pour ça que t'as pas besoin de l'url de logis il est en dans ce cas là je crois même qu'il est simplement dans une variable globale de sa page c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va reload il va refaire le circuit pour obtenir un nouveau token je crois il y a différents modes dans le client javascript ouais ce qui est sûr c'est que c'est pas un cookie on va passer à la suite ouais parce qu'on est ok bah merci ça c'était donc mais là du coup vous avez pu voir un peu l'image complète on a un petit serveur enfin serveur side on a sécurisé un service reste et une appli web ils tournent tous dans le même rythme ça couvre pas mal de use case quand on veut sécuriser différentes applis ce dont je veux vous parler là c'est la capacité de KeyClock à déléguer l'authentification à quelqu'un d'autre donc en fait moi je trouve que c'est une fonctionnalité intéressante quand on on est dans des contextes où l'application se déploie dans des environnements hétérogènes notamment quand on est éditeur qu'on déploie chez les clients ou même dans différents grands groupes les systèmes d'authentification ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les business units vous pouvez vous développer votre application vis-à-vis de KeyClock et au moment du déploiement on branche KeyClock sur éventuellement le SSO qui est disponible là où on déploie éventuellement sur un annuaire et le DAP éventuellement sur une base de données ou sur un provider open-eddy connect ou sur du social donc là on va partir du principe que l'endroit où je déploie ils utilisent par exemple G Suite de Google donc tout le monde a un compte Google dans l'entreprise et je vais dire à KeyClock qu'il peut supporter en fait l'authentification Google donc vous voyez on peut brancher un fournisseur d'identité SAML 2 open-eddy connect éventuellement un autre KeyClock là c'est Inception et il y a des providers internet qui sont déjà préconfigurés même si eux-mêmes utilisent open-eddy connect ça n'empêche pas d'avoir donc je vais aller chez Google déclarer une application donc je veux un client au autre web hop test KeyClock hop je donne l'URL que m'avait prêt que m'avait prêt que m'a fourni KeyClock donc c'est l'URL de callback hop qu'est-ce qu'il se passe je récupère un client ID et un client secret que je colle ici donc après on peut tuner le paramétrage est-ce qu'on fait confiance à l'email qui vient de Google est-ce que vous verrez qu'il y a plein de choses différentes hop ça c'est embêtant que le logout ne fonctionne pas et maintenant si je me log je ne sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure il a rajouté en fait le petit bouton pour que je puisse me logger à partir de Google j'ai oublié de me délogger de la montagne de comptes persos qui sont liées à mon browser hop on ne les a pas vus maman tu es sur cette vidéo et donc il m'a créé on a créé un compte dans Keycloak avec mon adresse Gmail et on a lié comme ça Keycloak à un provider externe on peut en lier plusieurs on peut faire en sorte que je ne vais pas le faire mais ici en fait en configurant cette ligne on peut dire de bypasser complètement le formulaire de login de Keycloak et de rediriger directement chez Google ce qui fait que l'utilisateur ne voit même plus Keycloak on peut le rendre transparent là on va passer à la partie annuaire et le DAP je vais accélérer un peu donc en fait Keycloak utilise une base de données pour stocker ces informations donc il y a tout ce qui est information de paramétrage les RILM etc etc mais il y a on verra après qu'il y a un système d'extension de Keycloak on peut étendre la manière dont il stocke ses utilisateurs et ses groupes et il y en a déjà une qui est fournie avec l'outil qui est d'utiliser LDAP pour récupérer les utilisateurs et les groupes donc on va faire une petite démonstration de ça parce que c'est un cas hyper courant en entreprise et grâce à Keycloak on pourra mettre un SSO au dessus d'un annuaire LDAP qui existe déjà c'est à dire sans changer la manière dont les comptes sont créés gérés et supprimés etc donc on utilise en fait une base de données d'utilisateurs qui est déjà maintenue donc là je vais vous montrer oups on a un annuaire embarqué donc un petit annuaire donc je me suis amusé à dire voilà j'ai créé l'annuaire de l'organisation Devox France je vais le démarrer donc ça utilise un annuaire Apache et il y a quelqu'un de l'équipe Keycloak qui a fait un peu de glue pour que ce soit facile à démarrer ici j'espère que vous voyez il y a un client LDAP on voit la structure de l'annuaire donc avec Antonio Nicolas et Zouer j'ai créé un compte système pour que Keycloak puisse se loguer et donc je vais dans Keycloak je lui dis en fait on va utiliser la fédération d'identité et on va utiliser un annuaire LDAP donc on peut faire du SSO avec Herberos c'est pas pour aujourd'hui donc il peut gérer des pré-config pour les annuaires ésotériques mais on va utiliser un truc standard donc j'ai de la chance j'ai déjà configuré ça donc je configure ici l'URL de mon annuaire le nœud de l'arbre en dessous duquel se trouvent mes utilisateurs je fais une authentication une authentication simple donc j'ai créé un compte c'est une extension d'un navigateur qui fait ça qui va permettre à Keycloak de se connecter on peut tester ça marche pas qu'est-ce que j'ai fait j'ai pas démarré l'annuaire tout à l'heure voilà hop test connection test authentication c'est bon je sauve la config donc on peut mettre plusieurs annuaires ça permet aussi de fédérer des organisations complexes qui ont plusieurs annuaires je vais lui demander là une synchro immédiate dans users on va voir tout de suite que on a récupéré Nicolas Antonio Ezware et que dans l'application ça fonctionne ça fonctionne voilà donc encore une fois une feature utile et inclut de base je crois que j'ai fini je vais vite ouais non mais on a plus trop donc on peut développer soi-même on verra tout de suite après qu'on peut faire des plugins pour Kicklock et qu'on peut on peut coder soi-même son stockage d'utilisateurs ça peut être utile aussi dans des cas de migration où Kicklock va par exemple lire dans votre base de données legacy les utilisateurs qui existent dès qu'il les aspire et après vous pouvez dire en fait maintenant les changements je les fais dans Kicklock donc ça permet des migrations douces où les deux systèmes cohabitent c'est hyper intéressant hop 15 minutes donc on va voir effectivement d'autres possibilités pour pouvoir étendre Kicklock et une des actions une première action qu'on va voir c'est la personnalisation des thèmes parce que bon les goûts et les couleurs se partagent effectivement mais c'est de se dire par rapport à ce qu'on peut faire si j'ai une grande des connexions d'avoir disons le gris est assez neutre mais effectivement comment je vais pouvoir arriver à pouvoir le paramétrer et donc par rapport à ça il y a des systèmes qui va nous permettre des systèmes de thèmes qui va nous permettre de configurer les applications alors donc il y a un élément il faudrait que j'arrive alors vas-y hop alors on repasse hop le kicklock il est tu veux kicklock oui c'est pour d'aller le redémarrer ok alors là ce qu'on va faire c'est que étant donné qu'on est au niveau de développement je vais passer le kicklock en développement uniquement pour pouvoir désactiver les caches c'est à dire que par défaut il va mettre en cache toute la partie présentation et donc ce que je vais lui demander je vais lui demander de ne pas mettre en cache sinon je ne pourrais pas voir les modifications hop voilà ça marche au moins sur tous les systèmes donc voilà je lui ai dit voilà qu'il n'y a pas de cache il n'y a pas d'expiration tu ne mets pas de cache sur les thèmes presque voilà ça me permet comme ça de pouvoir le relancer donc là c'était dans stand alone c'est ça ? donc je fais stand alone bin slash je ne sais plus c'était bin oui c'est bin voilà donc là j'ai juste modifié la configuration au niveau de dev parce que je suis au niveau mode développement naturellement à partir de ce moment là sur un serveur réel je n'aurai pas besoin de le faire c'est que c'est bien sur le post-développement ensuite ce que je vais avoir est-ce que je vais avoir pour avoir notre console où c'est ça va prendre la main tu veux aller où ? là où j'étais tu veux qu'il cloque ? oui vas-y fais trois parce que là je suis sur le clavier voilà donc ici on a un répertoire thème donc ce qu'on va faire sur ce répertoire sur ces aspects là donc j'ai un répertoire thème oui j'ai les thèmes qui sont de base donc le base est vraiment neutre et celui-là par défaut qui est le clavier quark donc ce que je vais faire je vais créer un répertoire des vox je me place dans ce répertoire des vox et ensuite ce que je vais faire merci Thomas je vais créer donc un fichier c'est thème .provertise qu'on va avoir et ce dessus alors si alors je vais prendre vous voyez quand même des antiches associées on peut le prendre ici on peut avoir un thème pour le système de login c'est ça effectivement c'est sur l'ensemble des applications qu'on va retrouver le thème c'est à dire si je bascule si je retrouve le Firefox qui est là si je retrouve sur la console d'admin si je vais au niveau du Royaume je me reconnecte ça fait trop longtemps si je vais sur l'angle et thème en réalité c'est ici les différents thèmes que je peux avoir donc c'est les trois login, compte et admin console et sinon éventuellement les mails pour faire en sorte de pouvoir personnaliser tous les mails qui partent parce qu'on a évoqué des services qui sont offerts donc là pour l'instant on a les deux qui sont de base avec les coques par rapport au répertoire que j'ai indiqué donc je reprends sur mon répertoire donc là ici on va commencer par l'écran de login donc je vais dans le login je crée donc mon fichier thème.propertise alors vu qu'on est super pressé on va faire la version courte oula pardon les grilles d'habitude coller non coquille coller pour coller j'ai pas du copier j'ai pas du copier tout d'alors oui c'est là où on voit qu'on a ses accrédités d'habitude voilà donc là c'est élément de base donc il y a un fichier de conf où je mets deux propriétés le parent je lui dis je reprends le parent de base et j'indique après que je vais quand même utiliser importer le thème par défaut voilà je vais m'inspirer donc je garde le fichier qui est là dessus je retourne sur ma console c'est que je vais arriver voilà ça me serait tardé donc là pour l'instant c'était login je l'ai pas ça c'est normal donc ça a pas d'effet démo c'est normal il faut que je suis obligé de me reconnecter pour que le thème apparaisse la première fois donc logiquement voilà j'ai un thème d'Evox qui est associé donc ce que je vais pouvoir dire c'est que sur dans le realm associé à d'Evox je vais pouvoir associer le thème ce qui ne change pas le thème principal c'est à dire que là je sauvegarde si je quitte je déconnecte le thème principal reste sur le clé de base donc c'est bien que mon royaume que je configure j'ai trop du calier c'est bien sur mon royaume que je configure alors si je retourne maintenant sur mon application c'est le deuxième onglet c'est le deuxième onglet voilà je l'actualise parce que j'ai mon super thème et voilà effectivement je lui ai dit que je partais du thème de base donc j'ai l'élément de base et strictement que ça alors naturellement après l'objectif c'est de pouvoir ajouter des items alors vu que le temps nous est compté on va faire la version alors je vais reprendre donc en réalité on va retrouver toute la sorte de thème on va avoir un fichier on a ce fichier je vais le montrer et après on fera un copier-coller de l'ensemble donc j'ai un fichier csv qui va me permettre de pouvoir positionner les items que je souhaite par rapport à ce que je veux et je peux positionner les fontes par exemple là j'ai repris les deux fontes les deux fontes qui sont associées au thème Devox après là j'ai repris des images des images qui sont fournies au niveau de Devox donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place et au niveau du thème on a au début ce qui est important c'est ça c'est le style qui va nous permettre de dire je prends une CSS de base et après je veux prendre le CSS qui est dans mon fichier ressources et à ce moment là je vais pouvoir indiquer déjà sans forcément modifier le CSS sans forcément modifier le CSS préciser au niveau des classes pour pouvoir définir avec les balises au niveau de ce qui est Bookstrap et les éléments qui peuvent être associés donc là pour gagner du temps on va faire la version je prends ce qui existe donc je suis ici ça fonctionne ? oui super merci merci bien donc là ce qu'on va faire c'est pour gagner du temps on va on avait prévu effectivement de pouvoir faire étape par étape mais là il nous reste très très peu de temps donc je vais quand même vous montrer le résultat donc ce qu'on va faire c'est qu'on a préparé déjà le thème associé donc là ça va être de dire je construis j'ai récupéré le CSS et l'image et je vais pouvoir le positionner je vais pouvoir le positionner dans 5 minutes c'est la partie démo thème et SRC main ressources thème je mets login oui qu'est-ce que j'ai fait ? c'est bon ça 5 minutes avant la fin 5 minutes avant la fin c'est le dernier des petits CP tout simples ça marche je vous promets non forcément oui mais sinon on redé Simon et donc logiquement la magie a dû opérer si on est sur l'écran de collection merci alors ce qu'on va faire donc là on l'a fait pour l'écran de connexion alors on va pas prendre tu veux peut-être passer au SPI ouais passe au SPI ouais parce que je pense que c'est clair d'accord tu veux ouais non c'est bon donc au niveau des SPI donc comme on l'avait évoqué il y a toute une série d'interfaces qui sont disponibles pour pouvoir étendre les fonctionnalités au niveau de Clicklock donc par rapport à ça sur le au niveau de développement on va avoir la logique on va retrouver assez précis moi la logique est toujours la même on va avoir le fournisseur donc le service qu'on va vouloir ajouter et par rapport au fournisseur on a un fournisseur factory qui va être associé donc ça c'est les deux classes et les deux interfaces qu'il faut faire des classes d'implémentation qui vont être qui vont être associées ensuite c'est un chargement classique au niveau au niveau de Java avec les services donc dans le meta-inf répertoire service j'indique effectivement le fichier l'interface pour indiquer la classe d'implémentation ensuite on a plusieurs possibilités on peut faire comme pour l'adaptateur qu'on avait fait pour Walfay on peut utiliser le Jbos Cli pour pouvoir installer notre module ou tout simplement dire je prends l'archive et par rapport à l'archive je vais le déposer dans le déploiement deux clés Quark correspondant qu'on peut associer donc ce qu'on va pouvoir donc ça c'est de manière générale sur l'ensemble du fonctionnement au niveau de la SAPI et on va avoir des SAPI particulières donc on a certains pour l'authentification qui va nous permettre donc ça c'est je vous ai mis les deux qui sont gérés par défaut c'est l'authentification par défaut l'authentification par JWT mais on peut si vous voulez faire avoir d'autres automatifications pardon et effectivement pouvoir faire la vôtre ou correspondant à quelque chose à votre système legacy que vous avez et que vous les êtes obligés de contraindre par rapport à votre application de la reprendre vous pouvez parfaitement faire cette interface et pouvoir communiquer avec l'application existante on peut faire aussi des actions token vous vous rappelez les actions token c'est les fameuses actions qu'on pouvait demander que l'administrateur pouvait demander à l'utilisateur de réinitialiser ses grédentiels de pouvoir confirmer son adresse mail si on souhaite là encore on va pouvoir rajouter des actions et il y a un ASPI pour ça on a alors c'est des éléments qu'on n'a pas forcément vu aussi mais tous les éléments il y a des événements qui sont faits qui sont produits qui sont générés au niveau de ClickHack par rapport à l'administration ou par rapport à lorsqu'il y a des personnes qui se connectent déconnectent donc ça ça peut être des éléments intéressants à avoir pour des questions au niveau de sécurité d'avoir suivi de qui c'est connecté quand c'est connecté au niveau de l'application par rapport à ça on a un fournisseur là aussi un ASPI qui va permettre de pouvoir faire ces événements qui sont stockés de base dans les journaux de pouvoir éventuellement faire des traitements autres dans une base de données dans le bio du Kafka ou dans d'autres éléments de ce style et après il y avait le point qu'avait évoqué Thomas c'est la partie user storage où on a potentiellement deux parties c'est soit dire je prends le user storage actuel et puis je l'agrandis tu peux préparer la copie du war tant que finit vu qu'il reste deux minutes on va essayer de faire quelque chose c'était notamment au niveau user storage il y a deux possibilités il y a vraiment une possibilité de dire je prends user storage et par rapport à cela existant je peux l'étendre pour pouvoir ajouter des nouvelles tables à nous par dire oui mais moi mes utilisateurs je suis multi-établissement il faut savoir quel est l'établissement concerné et autre mais on va pouvoir enrichir le modèle click lock pour pouvoir rajouter les tables qui sont associées donc dans demo provider le reste si tu peux me mettre le reste dans le déploiement de click work s'il te plaît donc ça c'est la première possibilité ou sinon deuxième possibilité c'est effectivement de pouvoir revoir entièrement la partie toute la partie user storage donc comme on vous a montré Thomas par rapport à la partie la partie LDAP c'est de pouvoir dire je vais pouvoir faire toute la partie stockage et récupération des informations qui peut être associée et donc là de refaire complètement la partie stockage d'informations des utilisateurs avec votre façon à votre manière et avec éventuellement votre système legacy on n'aura pas le temps bon on n'aura pas le temps sinon c'était voilà et pour chacun des CSPI il y a des exemples sur le site enfin sur le repo de Git voilà au niveau de ClickWork sur le repo principal vous avez un répertoire exemple et d'un an vous avez tous les exemples pour chaque SPI de chacun et effectivement ça ferait une conférence je pense à part spécialement sur ce sujet et il reste 8 secondes pour les questions merci à tous 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 merci à tous